La parole est à M. Jean-Noël Barraud, ministre délégué chargé du numérique. Madame la Présidente, M. le Président de la Commission spéciale, M. le rapporteur général, Mme la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés, l'insécurité que nos concitoyens rencontrent sur Internet sapent leur confiance dans la transition numérique. Et tous les Français sont concernés par les désordres en tout genre qui s'accumulent dans l'espace numérique et en particulier les Français les plus vulnérables. Nos concitoyens les plus âgés ou les plus éloignés du numérique qui sont les proies privilégiées des cybercriminels, nos enfants qui sont victimes en ligne d'atteintes brutales à leur innocence, nos entreprises que la loi du plus fort place dans une situation d'assujettissement vis-à-vis des géants du numérique et notre démocratie qui subit les coups de boutoir incessants des professionnels de la désinformation et des ingénieurs du chaos. Face à cela, depuis six ans, la France, sous l'impulsion du président de la République, a agi au niveau national avec des lois visant la désinformation, la protection de l'enfance en ligne, au niveau européen avec la construction d'un socle de régulation de l'espace numérique européen et au niveau international avec des initiatives prises par le président de la République comme l'appel de Christchurch ou le Forum de Paris sur la paix qui ont contribué à éveiller la conscience mondiale sur ces sujets. Le projet de loi qui vous est proposé d'examinuer poursuit le même objectif et s'est formé à partir de trois affluents. Le premier affluent, ce sont les deux règlements que la France apportait et qui ont été adoptés au niveau européen l'année dernière et que nous devons, pour qu'il puisse s'appliquer correctement, adapter dans notre droit français. Ces deux règlements mettent fin à une quinzaine d'années pendant lesquelles les géants du numérique se retranchaient derrière les différences de nos législations nationales au niveau européen pour fuir toute forme de responsabilité. C'est d'abord le règlement sur les services numériques, le DSA, qui fait rentrer ces grandes plateformes dans l'ère de la responsabilité, en exigeant d'elles qu'elles partagent leurs données avec les chercheurs, qu'elles fassent auditer leurs algorithmes, qu'elles s'abstiennent de faire de la publicité ciblée sur les mineurs et qu'elles tiennent compte et corrigent le risque systémique qu'elles font peser sur la santé de leurs utilisateurs, sur la qualité du débat public ou encore sur la sécurité publique. Le deuxième règlement, c'est le règlement sur les marchés numériques, qui lui vient mettre fin aux pratiques commerciales déloyales, qui ont permis à des géants du numérique de s'octroyer des positions de monopole sur certains marchés, plaçant les entreprises européennes, les collectivités, les administrations et même les particuliers dans un lien de dépendance et empêchant les entreprises européennes concurrentes d'entrer sur ces marchés. Et c'est ainsi que ce règlement sur les marchés numériques édicte 26 pratiques qui seront désormais interdites dans les États membres de l'Union européenne. La préinstallation d'un navigateur, d'un moteur de recherche ou d'un assistant personnel sur un smartphone, l'autopréférence qui consiste à faire apparaître de manière plus favorable ses propres services que ceux de ses concurrents, ou encore l'utilisation des données collectées sur l'un des services proposés par une entreprise pour faire de la publicité sur un autre de ces services, autant de pratiques qui seront désormais interdites. Le deuxième affluent, ce sont les travaux parlementaires qui ont été menés à l'Assemblée, comme au Sénat ces six dernières années, pour mieux protéger nos concitoyens, nos enfants, nos entreprises dans l'espace numérique. Je pense aux travaux de Bérangère Couillard et de Guillaume Gouffier-Valente sur l'exposition des mineurs au contenu pornographique, poursuivis par quatre sénatrices de tous bords qui ont publié un excellent rapport sur le sujet. Je pense aux travaux de Bruno Studer ou de Laurent Marcangeli sur la protection de l'enfance en ligne, aux travaux d'Erwann Balanant sur la question du harcèlement, à ceux de Philippe Latombe sur la question de la souveraineté numérique dans le domaine de l'infonuagique, ou encore ceux plus récents de Stéphane Vogetta sur l'influence en ligne. Le troisième affluent à partir duquel ce projet de loi s'est formé, ce sont les consultations que nous avons menées sous l'égide du Conseil national de la refondation, et en particulier sur la question de la pacification de l'espace numérique. Et au final, le fil rouge de ce texte qu'il vous est proposé d'examiner, c'est celui de la protection de nos concitoyens, de nos enfants, de nos entreprises et collectivités dans l'espace numérique. Au chapitre de la protection de nos concitoyens, d'abord, trois mesures importantes. La première, c'est le filtre anti-arnaque, qui servira de rempart contre les campagnes de SMS frauduleuses. Nous avons tous reçu des faux SMS de la Sécurité sociale, des impôts, de la vignette critère. Nous avons tous hésité à cliquer. Et en réalité, ce sont 18 millions de Français qui ont été victimes l'année dernière de la cybercriminalité, et en particulier les Français les plus âgés, les plus vulnérables, qui se retrouvent entraînés dans la spirale infernale de l'usurpation d'identité, dont ils mettent parfois une décennie avant de se sortir. Avec cette mesure, nous voulons couper le mal à la racine. Et je me réjouis des travaux de la Commission spéciale qui ont permis de clarifier le rôle, notamment des navigateurs, je pense aux amendements rapporteurs et ceux d'Éric Bottorel, dans le dispositif, et qui va permettre de le sécuriser, de le rendre un peu plus efficace. On a aussi précisé la définition du hameçonnage dans le cadre de ces débats. Deuxième mesure, la peine de bannissement, peine complémentaire, que le juge pourra prononcer pour des faits de violence et de harcèlement en ligne. Le harcèlement se propage sur les réseaux sociaux. Les responsables en sont une minorité d'internautes qui parfois se comportent comme des chefs de meute qui désignent à leur communauté des victimes et qui déclenchent sur eux des haines ou sur elles, des raides de haine et de violence. Et je dis sur elles, puisque les femmes sont 26 fois plus souvent victimes de cyberharcèlement que les hommes sur Internet. Avec cette peine de bannissement, nous préviendrons la récidive en tapant ces chefs de meute là où ça fait mal, puisqu'en confisquant leur notoriété, nous les privons de leur caisse de résonance. Là aussi, une mesure qui a été renforcée, sécurisée par la commission spéciale et dont nous allons parler à nouveau dans le cadre de l'examen en séance. Troisième mesure de protection, l'encadrement des jeux fondés sur les chaînes de blocs, fondés sur le Web3. Ces jeux existent depuis un certain nombre d'années. Ils ne sont aujourd'hui l'objet d'aucun cadre de protection, protection des mineurs, protection contre les addictions, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le cadre qui est proposé, et là aussi je veux saluer le travail remarquable des rapporteurs sur ce sujet, permettra de faciliter le développement en France d'innovation tout en protégeant celles et ceux qui ont besoin de l'être. au chapitre de la protection de nos enfants. Ensuite, une mesure forte qui consiste à confier à l'ARCOM le pouvoir d'ordonner le blocage et le déréférencement des sites pornographiques qui ne vérifieront pas l'âge de leurs utilisateurs. Et il est urgent de prendre cette mesure parce que, comme vous le savez, ce sont plus de 2 millions d'enfants qui, dans notre pays, sont exposés chaque mois au contenu pornographique et à des âges extrêmement précoces puisqu'à 12 ans, dans notre pays, la moitié des petits garçons sont exposés à ces contenus avec des conséquences délétères sur leur santé et sur leur développement affectif. Pourquoi ? Parce que les sites pornographiques ne vérifient pas l'âge de leurs utilisateurs alors qu'ils y sont tenus par la loi. Une procédure est en cours qui ira jusqu'à son terme et dont je souhaite que le verdict soit exemplaire. Mais pour l'avenir, il nous faut pouvoir agir plus vite et avec cette mesure, nous le pourrons. Certaines inquiétudes se sont exprimées pendant la commission sur la confusion possible entre les obligations de moyens et les obligations de résultats qui s'imposeront aux sites pornographiques. Les rapporteurs ont proposé une rédaction qui me semble aller dans le bon sens en rappelant bien que l'obligation absolue, c'est celle de se conformer au code pénal qui interdit à quiconque d'exposer des mineurs dans notre pays à des contenus pornographiques. Deuxième mesure au chapitre de la protection de nos enfants, la peine d'un an de prison et 250 000 euros d'amende pour les hébergeurs qui ne retireront pas en moins de 24 heures les contenus pédopornographiques qui leur sont signalés par les forces de l'ordre. L'année dernière, ce sont 74 000 contenus pédopornographiques qui ont été signalés par Pharos à des hébergeurs. Aujourd'hui, cette obligation existe, celle du retrait en moins de 24 heures, mais elle n'est pas sanctionnée par une amende ou par une peine de prison. À l'inverse de la peine déjà prévue pour le non-retrait de contenus terroristes, nous alignons avec cet article les sanctions pour le non-retrait des contenus pédopornographiques avec celle prévue pour le non-retrait des contenus terroristes. J'en viens maintenant au chapitre de la protection de nos entreprises et de nos collectivités avec d'abord l'encadrement des avoirs commerciaux, l'interopérabilité et l'interdiction des frais de transfert dans le marché de l'informatique en nuages. C'est un marché qui est extrêmement concentré, entre les mains de trois acteurs qui se sont livrés à des pratiques déloyales pour consolider au fil des années un oligopole sur ce marché, plaçant les entreprises utilisatrices, les collectivités utilisatrices, les administrations utilisatrices dans une situation d'assujettissement et de dépendance. Nous devons mettre fin à la loi du plus fort, c'est une question de souveraineté à laquelle, avec Bruno Le Maire, nous veillons extrêmement attentivement avec ces mesures qui, elles aussi, ont fait l'objet d'enrichissements et d'apports nouveaux par le travail des rapporteurs et de la commission spéciale, nous rendrons de l'air et de la liberté aux entreprises de France et au passage, nous réouvrirons ce marché de l'informatique en nuages qui est aujourd'hui très significativement verrouillé. Et puis une mesure de protection pour nos collectivités et avec la création d'une plateforme unique pour le respect de la réglementation en matière de meublé de tourisme. Il s'agit là de pérenniser, c'est un souhait de la ministre Olivia Grégoire, une expérimentation qui a commencé il y a quelques années, associant cinq collectivités avec cinq plateformes et qui permettra de manière beaucoup plus simple aux collectivités de faire respecter en particulier la règle des 120 nuités. J'en viens au quatrième chapitre, celui de la protection de notre démocratie. Avec le pouvoir donné à l'ARCOM de mettre en demeure et d'ordonner le blocage, le cas échéant, des sites internet qui diffuseront des médias frappés par des sanctions internationales à l'image de celles que l'Union européenne a prises à l'encontre de RT France et de Spoutnik. La désinformation est un véritable poison pour nos démocraties avec cette mesure qui elle aussi a été complétée utilement par des amendements de Quentin Bataillon lors de l'examen en commission. Nous allons compléter notre arsenal de mesures pour lutter plus efficacement contre les ennemis de la démocratie. Je veux saluer à ce stade de mon propos le travail remarquable du rapporteur général, des rapporteurs sur chacun des parties du texte dont ils avaient la responsabilité et des membres de la commission spéciale qui ont contribué à l'enrichissement et à la sécurité juridique du texte lors de l'examen en commission. Je voudrais saluer en particulier deux ajouts qui me semblent absolument déterminants avec l'adoption du stage de citoyenneté numérique. C'est la rapporteure et Caroline Yadant qui l'avaient portée qui pourra être prononcée comme une peine complémentaire par un juge lorsqu'il considère que cela est nécessaire. Et puis la fixation d'un objectif ambitieux pour le déploiement de l'identité numérique en France, sujet porté par le rapporteur général. Et je ne doute pas que nos débats dans cet auguste hémicycle nous permettront d'enrichir et de sécuriser le texte un peu plus encore. Je souhaite en particulier que ce débat nous permette de donner suite au groupe de travail transpartisan sur les violences urbaines de la fin du mois de juin auxquels 15 groupes politiques ont souhaité s'associer avec l'extension de la peine de bannissement aux provocations à la violence non suivie des faits et la création d'une réserve citoyenne du numérique. Et puis je souhaite également que ce débat en hémicycle nous permette aussi de concrétiser le volet numérique du plan de lutte contre le harcèlement scolaire que nous avons présenté la semaine dernière avec la Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale avec l'extension de la peine de bannissement aux contrôles judiciaires. Comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission, mesdames et messieurs les députés, il nous faudra veiller collectivement à ne jamais enfreindre les bornes que nous fixent les engagements européens de la France et notre Constitution. Le respect des engagements européens de la France, c'est ce qui permet à la France d'obtenir de grandes victoires, comme ça a été le cas à de nombreuses reprises ces dernières années, et singulièrement en 2022 avec l'adoption de DSA et de DMA. On ne peut pas tricoter de grandes victoires à Bruxelles si on les détricote le lendemain en rentrant à Paris. C'est parfois un peu frustrant, mais c'est une exigence que l'on doit avoir quand on emporte pour l'Europe une vision ambitieuse. Et quant à notre Constitution, elle veille à ce que les mesures que nous prenons, les mesures indispensables que nous prenons pour sécuriser l'espace numérique, ne viennent pas enfreindre de manière disproportionnée les libertés fondamentales, et je pense évidemment à la liberté d'information et la liberté d'expression. Mesdames et messieurs les députés, la France ne tiendra pas son rang de grande nation numérique si les Français, et notamment les plus vulnérables, ne se sentent pas en sécurité sur Internet. Ce constat, je sais que nous le partageons très largement, et quant aux réponses à lui apporter, je sais pouvoir compter sur la sagesse de l'Assemblée. Alors merci beaucoup. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Monsieur Paul Midy, rapporteur général de la Commission spéciale. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, cher Jean-Noël, chers rapporteurs, chers collègues. Alors c'est une très bonne nouvelle que l'Assemblée nationale travaille sur ce projet de loi de sécurisation et de régulation de l'espace numérique. C'est un sujet qui est au cœur de notre quotidien, et je suis convaincu que nous pouvons rassembler sur ce texte l'ensemble de nos compatriotes, au-delà des clivages politiques traditionnels. Nous avons tous collectivement beaucoup travaillé sur le sujet, avec des débats de très grande qualité en commission. Comme je l'espère, nous les aurons dans cet hémicycle. Aujourd'hui, nous passons déjà plus de temps dans l'espace numérique que dans l'espace public. En moyenne, ce sont 4 heures par jour que les Français passent dans l'espace numérique, et même pour nos jeunes de 15 à 24 ans, 4 heures par jour, et ça continue d'augmenter chaque année. Alors, cet espace numérique, ce sont bien sûr les réseaux sociaux, ce sont les plateformes de contenu vidéo, ce sont nos magasins en ligne, ce sont nos jeux vidéo, ou encore, ce sont nos musées en version virtuelle. Cet espace numérique, c'est un espace d'opportunité immense. C'est un espace de lien entre les uns et les autres, de partage avec les amis, la famille, avec l'ensemble des concitoyens de la communauté nationale, européenne et mondiale. C'est un espace de création fantastique. L'espace numérique, c'est un espace de liberté individuelle qui sont très importantes, notamment la liberté que s'exprimait, bien sûr, mais aussi la liberté de s'informer. Mais cet espace numérique, c'est un petit peu, aujourd'hui, le Far West. Plus de 50% de nos jeunes disent s'être fait harceler en ligne, avec des conséquences bien souvent trop dramatiques. Je pense par exemple au cas très récent de Manon Lanza, qui, après son accident dans GP Explorer, s'est fait littéralement lyncher, harceler de remarques sexistes par des milliers d'internautes. Mais je pense aussi au suicide de la jeune Linsey, cyberharcelée à l'école et à l'appel de sa mère, à la puissance publique pour combattre, je la cite, l'impunité sur les réseaux sociaux qui ne peuvent continuer à gagner de l'argent sur les propos haineux et injurieux. Je ne veux pas, moi, vivre dans un monde où, parce que tout le monde se sent anonyme, il y a un sentiment d'impunité et ça donne un suicide suite à du harcèlement toutes les deux semaines et un niveau de violence inégalé dans le monde physique. Deuxième point, 50% des arnaques ont maintenant lieu en ligne. Ce sont 9 millions de Français, de nos compatriotes, qui perdent de l'argent dans ces arnaques. Nous avons tous reçu ce type de SMS, par exemple pour les fausses amendes. Et ce sont aussi 80% de nos enfants, parfois les plus jeunes, qui ont été exposés à la pornographie à cause d'Internet, avec des troubles maintenant prouvés sur leur comportement à l'adolescence et à l'âge adulte. Et puis, d'une façon générale, pour ceux comme 80% des Français qui sont utilisateurs quotidiens des réseaux sociaux, c'est misogynie, sexisme, racisme, antisémitisme, islamophobie et LGBTphobie à tous les étages et nous devons donc trouver les moyens d'y mettre fin. Le chantier est donc immense pour rendre notre espace numérique aussi civilisé et sûr que notre espace physique. Il ne s'agit non pas d'inventer de nouvelles règles et de changer l'équilibre de nos lois, de notre cadre de liberté, mais il s'agit de transposer les règles du monde physique dans l'espace numérique. Il ne s'agit pas de réinventer le fil à couper le beurre, mais de faire simplement que ce qui est illégal dans le monde physique, conformément aux lois que nous avons mis quelques siècles à écrire et à voter dans ce pays, que ce qui soit illégal dans le monde physique soit illégal dans le monde numérique. Concrètement, grâce à ce texte, grâce au travail du gouvernement, grâce au travail de l'ensemble des députés et tous ceux qui ont participé à la commission, nous combattrons le cyberharcèlement à tous les niveaux. D'abord grâce à la mise en place de mesures d'éducation et de formation de nos jeunes, de leurs parents et de leurs professeurs. En responsabilisant beaucoup plus fortement les plateformes de réseaux sociaux grâce au DSA et en punissant les cyberharceleurs avec la mise en place d'amendes et la peine de bannissement des réseaux sociaux. Nous combattrons les arnaques en ligne grâce au filtre anti-arnaque qui doit protéger nos concitoyens contre les arnaques quasi quotidiennes dont nous faisons tous l'objet. Grâce à ce texte, nous pourrons protéger les mineurs de l'exposition à la pornographie avec des solutions et des mesures concrètes. Ce texte sera aussi l'occasion de mieux réguler un certain nombre d'activités dans le monde numérique comme l'informatique en nuages pour renforcer la concurrence, les jeux à objets numériques monétisables pour soutenir l'innovation et protéger nos jeunes ou encore l'allocation des meublés de tourisme pour soutenir nos collectivités territoriales. Enfin, nous permettrons bien sûr les changements législatifs pour appliquer les règlements du DSA et du DMA mis en place par l'Union européenne à l'occasion de la présidence française. Vous voyez, chers collègues, le chantier est immense. Nous sommes au début de l'histoire de cet espace numérique et je nous souhaite donc à tous un très bon travail collectif et je suis avec les rapporteurs à vente entière disposition. Merci à tous. Merci, monsieur le rapporteur général. La parole est à madame Louise Morel, rapporteure de la commission spéciale. Madame la Présidente, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous entamons aujourd'hui l'examen du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique et je voudrais commencer mon propos en remerciant l'intégralité des députés qui ont pris part aux travaux préparatoires à l'examen de ce texte pour la qualité de nos échanges. Ces travaux préparatoires, ce sont plus de 50 auditions, une centaine d'experts du numérique rencontrés et 30 heures de débat au stade de la commission spéciale. Je voudrais saluer sur tous les bancs de notre Assemblée la volonté sincère de chacun des députés qui ont pris part à ces travaux de mieux réguler l'espace numérique, de sécuriser la navigation en ligne et d'améliorer la qualité de l'expérience de nos concitoyens sur Internet. Internet, il faut le rappeler, c'est d'abord un formidable espace de liberté où chacun peut s'exprimer, un lieu où naissent des projets de toutes sortes, où les réseaux sociaux peuvent nous rassembler quel que soit l'endroit de la planète sur lequel nous vivons. Mais Internet, c'est aussi des images pédocriminelles en libre accès, des cyberviolences multiples, des escroqueries massives. Nous avons aujourd'hui l'opportunité de mettre fin au sentiment d'impunité en ligne et pour cela, il nous faut interdire en ligne ce qui est interdit hors ligne. Nous ne pouvons pas tolérer en 2023 que des enfants victimes de cyberharcèlement vont jusqu'à se suicider face à cette souffrance. Nous ne pouvons pas tolérer que 18 millions de nos concitoyens soient victimes chaque année d'arnaques en ligne. Nous ne pouvons pas non plus tolérer que des mineurs, par un simple clic, en quelques secondes, accèdent à des millions d'images pornographiques alors que ce type de contenu est interdit dans la vie réelle. Pour toutes ces raisons, il a fallu bâtir un texte qui pose des interdits, qui sanctionne des comportements illicites en ligne. J'ai eu l'honneur d'être nommé rapporteur thématique des titres 1 et 2 de ce projet de loi et je voudrais revenir sur les avancées très concrètes qu'il apporte dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Sur le titre 1, d'abord, qui entend protéger les mineurs en ligne, nous mettons en place dans ce texte l'obligation pour les sites pornographiques d'installer un mécanisme de vérification robuste de l'âge de leurs utilisateurs sous peine de lourdes sanctions. Pour compléter les échanges que nous avons eus en commission et pour assurer que cette nouvelle obligation de moyens se cumule avec l'obligation de résultats qui émane de l'article 227-24 du Code pénal, je vous proposerai quelques amendements qui renforceront encore ce double objectif. Je précise également que les procès en cours devant le juge judiciaire iront bien à leur terme. Toujours sur le sujet de la pornographie, ce texte donne à l'autorité administrative la possibilité d'obliger les hébergeurs à retirer en moins de 24 heures les contenus pédopornographiques en ligne. Le non-respect de cette disposition, c'est un an d'emprisonnement et 250 000 euros d'amende. Nous portons ainsi un coup d'arrêt au développement des réseaux pédocriminels. Sur le titre 2, ensuite, ce projet de loi entend protéger plus largement les citoyens dans l'environnement numérique. Cela passe par la lutte contre le cyberharcèlement. Aujourd'hui, ayons bien à l'esprit que près de 60% des 18-25 ans ont déjà été victimes de cyberharcèlement. Nous apportons dans ce texte une réponse pénale en permettant au juge d'infliger une peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour les auteurs de ce type de violence. Enfin, ce texte entend lutter contre les arnaques toujours plus nombreuses et plus élaborées sur Internet. Beaucoup de nos concitoyens se reconnaîtront dans quelques SMS que j'ai reçus. Votre colis a été livré. Veuillez le récupérer en cliquant sur ce lien. Urgent, vous allez perdre vos droits au compte personnel de formation ou encore critères. Nos agents ont constaté que vous n'étiez pas munis de la vignette réglementaire. Veuillez la récupérer sur ce lien. Je pourrais multiplier les exemples. Ils agacent légitimement nos concitoyens et sévissent partout. Ce projet de loi permettra, une fois une arnaque signalée, d'être redirigée vers une page qui avertira l'utilisateur du caractère frauduleux du site sur lequel il se dirige. Mesdames et messieurs les députés, je manque de temps pour vous partager l'intégralité des avancées de ce texte, mais je voudrais vous dire la fierté qui est la mienne d'être rapporteur sur un texte qui entend sincèrement améliorer le rapport au numérique de nos concitoyens. Pour conclure, je dirais que nous avons la chance en France et en Europe d'avoir des acteurs qui cultivent une culture de l'innovation numérique et qui portent les valeurs de progrès qui sont chères à notre pays. Ils ont des solutions pour empêcher ces violences en ligne et il nous appartiendra dans ce texte de leur donner un cadre en veillant avec beaucoup d'humilité à trouver le juste équilibre entre sanctions nécessaires et préservation des libertés fondamentales sur Internet. Je vous remercie. Merci, madame la rapporteure. La parole est à madame Anne Le... Le... Oh, mais j'y arriverai jamais. Le Hénanf, pardon. Rapporteur de la commission spéciale. Toutes mes excuses. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, chers collègues, je me réjouis de vous retrouver aujourd'hui pour l'examen en séance du projet de loi « Sécuriser et réguler l'espace numérique ». J'ai eu l'honneur, en tant que rapporteur du titre 3, de suivre l'encadrement du marché de l'informatique en nuages, notamment des crédits cloud et des frais de transfert, mais également la sécurisation, l'hébergement des données, la portabilité ou encore l'interopérabilité. Je tiens à saluer ici le travail de nos collègues sénateurs qui ont enrichi ce texte et soulevé des débats que nous ne manquerons pas de poursuivre dans cet hémicycle et de tous nos collègues pour le travail effectué depuis plusieurs semaines. Merci également aux acteurs du domaine qui, jusqu'à la dernière minute, ont contribué à m'éclairer et proposer un titre 3 le plus réaliste possible. Le titre 3 anticipe en grande partie le règlement européen du Data Act afin de favoriser la concurrence sur le marché du cloud en régulant certaines pratiques tout en soutenant nos acteurs français et européens. Ce projet de loi s'inscrit dans la continuité des fortes évolutions intervenues dans le domaine du droit européen DSA, DMA, Data Act. Ces règlements ont permis d'harmoniser notre droit et de faire de réelles avancées dans le domaine du numérique. Je m'en félicite d'autant plus que les positions françaises ont été largement suivies par nos partenaires sur un ensemble de sujets clés. Cette trajectoire n'est pas achevée. Il nous reste à adopter au niveau européen la version définitive du Data Act. Par ailleurs, les négociations sur l'IUCS, Schéma européen de certification de sécurité, sont toujours en cours et la France y prend actuellement toute sa part. Il nous faut donc garder à l'esprit, et c'est ce que je me suis efforcée à faire tout au long des auditions que nous avons menées et pendant nos débats, qu'au-delà de l'adaptation de notre droit au texte européen déjà finalisée, nous devons également, pour ce qui est de la partie où nous anticipons les textes européens, trouver le juste équilibre pour adopter des dispositions qui soient conformes autant que possible aux négociations en cours. Au Sénat, comme en commission spéciale, la protection des données et plus particulièrement leur hébergement ou encore la transparence sur leurs conditions de sauvegarde ont été au cœur des débats. C'est un sujet essentiel et j'ai la conviction qu'il nous faut trouver des solutions efficaces et pragmatiques en nous appuyant sur l'expertise des acteurs auditionnés mais aussi sur la réalité du contexte, que ce soit sur le plan opérationnel ou réglementaire, français comme européen. C'est dans ce cadre que j'ai déposé en commission un amendement de suppression de l'article 10 bis A. On dit souvent que l'enfer est pavé de bonnes intentions. L'article 10 bis A en est un parfait exemple. En inscrivant un tel dispositif dans la loi, nous ne ferions qu'affaiblir à la fois la position française au niveau européen mais surtout la filière cloud française au-delà même de l'aspect non opérationnel du dispositif proposé. Je tiens à rappeler qu'il existe déjà un certain nombre de dispositifs législatifs et réglementaires qui ont été mis en place ces dernières années, très souvent d'ailleurs à l'initiative de la France, l'a rappelé le ministre tout à l'heure. Le RGPD, le référentiel Secnum Cloud, le référentiel HDS pour les données de santé, lequel connaît actuellement une révision. De même, la circulaire du 31 mai dernier actualisant la doctrine dite cloud au centre établit un cadre réglementaire pour les données des administrations centrales. Sur ce dernier point, j'ai la conviction qu'il va nous falloir aller d'ailleurs plus vite et plus loin. Enfin, la filière du cloud français est en train de se structurer. Nous avons des entreprises de grande qualité et nombre d'entre elles sont engagées dans une offre de cloud sécurisée Secnum Cloud ou en cours de certification. Elles ont une ambition, celle d'occuper une place de premier plan sur le marché du cloud européen. Cette ambition nécessite du temps, un environnement porteur, un accompagnement de la part de l'État et une organisation de la filière. Instaurer dès maintenant une norme franco-française serait contre-productif. Les législateurs que nous sommes devront trouver un équilibre entre deux priorités. Protéger les données de nos concitoyens et organisations tout en créant l'environnement propice au développement d'une filière cloud française sur un marché de 450 millions d'habitants. Je me réjouis d'avance des débats qui s'ouvrent aujourd'hui dans cet hémicycle sur un texte d'importance majeure pour la France. Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. La parole est à Madame Mireille Clapeau, rapporteure de la commission spéciale. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la commission spéciale, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues. Nous examinons aujourd'hui un texte qui porte de nombreuses avancées pour nos concitoyens. Je me réjouis de voir que nous prenons à bras-le-corps la protection des mineurs en ligne, les arnaques, la question de la désinformation qui mine notre société. Je tiens par ailleurs à saluer le travail de la Commission supérieure du numérique et des postes où députés et sénateurs œuvrent ensemble pour produire des recommandations sur l'espace numérique. J'aimerais mentionner ici deux avis de la CSNP rendus récemment. Le premier sur la protection des mineurs à l'initiative de la sénatrice Toine Bourra. L'autre sur la souveraineté numérique dont le groupe de travail a été mené par Anne Le Hénanf, rapporteur des articles sur la cloud que nous venons d'entendre. Pour ma part, comme rapporteur sur les titres 5 et 6, j'ai analysé plus précisément les articles 16, 17 et 18 dont j'aimerais vous dire un mot. Ils sont techniques mais ils sont essentiels pour avancer vers une meilleure compréhension des plateformes en ligne et des données qu'elles collectent. L'article 17 d'abord, seul article concernant les collectivités avec la création d'une interface numérique sur un sujet très sensible pour les communes, les données relatives à la location des meublés de tourisme. Vous connaissez l'engouement croissant des touristes pour les locations chez l'habitant et le succès des plateformes qui mettent en relation touristes et loueurs. La législation, en particulier la loi Elan, a donné de nouvelles possibilités de contrôle aux communes et des obligations aux plateformes et aux propriétaires. Les communes qui ont choisi de mettre en place la réglementation du changement d'usage et un numéro d'enregistrement peuvent aujourd'hui solliciter les intermédiaires de location pour obtenir des données sur les meublés loués sur leur territoire. Cependant, la transmission aujourd'hui ne se fait qu'une fois par an, manuellement, via des fichiers Excel, ce qui est difficilement exploitable par les communes. L'article 17 prévoit donc qu'un organisme unique sera chargé de collecter les données auprès des plateformes et de les communiquer ensuite aux communes qui en font la demande. Il est estimé qu'environ 350 communes pourraient bénéficier de ce dispositif. C'est une réelle avancée qui va permettre notamment aux communes de mieux contrôler le respect par les loueurs de cette fameuse limite de 120 jours de location pour les résidences principales et un de mes amendements adoptés en commission permettra même une alerte dès que ce délai est dépassé. Cet outil qui a été expérimenté dans cinq communes a rencontré tellement de succès qu'on nous a proposé de l'élargir à toutes les communes et à davantage de données pour en faire un outil de pilotage de la politique de logement et de tourisme des communes. Mais comme par ailleurs un règlement européen est en cours de négociation sur le sujet, je pense prudent de rester dans le cadre de cette loi SREN sur un cadre maîtrisé pour réussir l'extension de cet outil aux 350 communes concernées. Au cours de ces travaux, la commission spéciale a adopté plusieurs amendements. D'abord, elle a élargi le spectre des données pouvant être transmises par les plateformes à l'ensemble des données utiles pour mener une politique publique du tourisme et de logement. Ces données seront accessibles en sources ouvertes pour être exploitées par tous et pas seulement par les communes. Un comité de suivi de la mise en oeuvre de cette interface sera également mise en place et comprendra notamment des représentants des communes. Enfin, pour dissiper tout malentendu, la commission spéciale a précisé que cet organisme chargé de collecter les données serait public. Pour ce qui concerne les articles 16 et 18, ils portent précisément sur le PEREN, le pôle d'expertise de la régulation numérique dont je salue l'excellence. L'article 16 précise que le PEREN peut mener des recherches sur les risques systémiques au titre du DSA et élargit son accès aux données publiquement accessibles des plateformes en ligne. Ces activités d'expérimentation et de recherche sont très précieuses et c'est pourquoi nous avons en commission élargi encore le champ de compétences au système d'intelligence artificielle générative. Quant à l'article 18, il fixe les modalités de la collaboration entre le PEREN et l'ARCOM, ce dernier étant désigné par le présent texte comme coordinateur pour les services numériques en France. Ces deux services collaborent déjà, mais il était nécessaire de l'inscrire dans la loi. L'ARCOM pourra ainsi plus facilement s'appuyer sur l'expertise technique du PEREN pour mener à bien ces nouvelles missions. Je conclue en saluant l'esprit constructif qui a prévalu dans les travaux en commission. Je ne doute pas qu'il en sera de même dans nos futures discussions en gardant à l'esprit le respect des libertés fondamentales et des normes européennes. Comme la langue des OPs, le numérique, c'est la meilleure et la pire des choses. Faisons en sorte de n'en garder que le meilleur. Je vous remercie pour votre attention. Merci, Madame la rapporteure. La parole est à M. Denis Maceglia, rapporteur de la commission spéciale. Merci Madame la Présidente, M. le ministre, M. le président de la commission spéciale, M. le rapporteur, mes chers collègues. Nous députons aujourd'hui les débats en séance sur le projet de loi visant à sécuriser l'espace numérique pour lequel j'ai l'honneur d'être rapporteur pour les titres 4 et 7. J'ouvrirai mon propos sur le titre 7 dont les dispositions vont permettre une mise en conformité avec le RGPD en établissant des autorités de contrôle dédiées au traitement de données au sein des différents ordres juridictionnels. Vient ensuite le titre 4, celui portant sur les jeux à objets numérique monétisables, les jonumes. Ces jeux existent en France depuis plusieurs années, évoluant jusque-là sans faire l'objet d'aucune régulation réglementation. L'enjeu ici, encadrer l'activité de ces entreprises dans une logique de soutien à l'innovation et de protection des consommateurs. En raison de la nouveauté de ces acteurs, c'est une expérimentation de 3 ans avec un point d'étape à 18 mois que nous proposons tout d'abord de mettre en œuvre pour, à terme, fixer un régime adapté aux réalités de ce secteur émergent. En commission, nous sommes venus renforcer la définition proposée par le Sénat. Nous avons surtout créé un cadre strict pour cette expérimentation. Certaines préoccupations ont été soulevées lors de cet examen. Aussi, dans la perspective de la séance, j'avais pris l'engagement de travailler avec chaque collègue qui le souhaitait, en travaillant bien sûr avec la majorité, mais aussi les oppositions pour aboutir ensemble à des propositions constructives visant à renforcer la protection des publics sensibles et c'est ce que nous avons fait. Le cadre que nous avons voté en commission vient imposer aux Jeunumes un certain nombre d'obligations sous la supervision de l'autorité nationale des Jeux. Celle-ci aura, en effet, le pouvoir de contrôler le respect de leurs obligations par les entreprises, de les mettre en demeure et même de les sanctionner. A noter que la mission ainsi confiée à l'ANJ est lourde et elle impiquera, en effet, que nous lui donnons des ressources supplémentaires dans le cadre du PLF, il faudra que nous soyons vigilants pour augmenter les moyens que nous allons lui allouer. Ce cadre s'apprête à être enrichi par un certain nombre d'amendements pour lesquels je serai favorable et qui résultent pour certains de ce travail de construction transpartisan. Je souhaite revenir sur trois d'entre eux. Premier point d'attention, les casinos en ligne. Certains souhaitent profiter de ce véhicule législatif pour les légaliser, d'autres, au contraire, s'en inquiètent vivement. Je le redis fermement, il n'est pas question ici d'autoriser cette forme de jeu d'argent et de hasard illégal. Les casinos en ligne sont interdits, ils doivent le rester. Le second point d'attention, les obligations en matière de lutte contre l'addiction. Il n'existe pas à ce jour de données formalisées sur ce sujet en raison de la jeunesse de ces entreprises. Mais il apparaît indispensable de pouvoir caractériser à terme les éventuels risques qui leur seraient associés. C'est pourquoi nous proposons ici que le rapport rendu à mi-expérimentation devra faire l'état de l'impact sanitaire de celle-ci sur les joueurs en termes d'addiction. Troisième point d'attention, certainement un des plus importants, l'accès des mineurs au jeunum. Son interdiction est déjà inscrite dans l'article 15 bis tel que voté en commission, mais nous avons souhaité répondre favorablement aux préoccupations de certains de nos collègues vis-à-vis de la possibilité laissée aux entreprises de se contacter d'un système déclaratif. C'est pourquoi, avec les amendements déposés par les groupes Renaissance, Modem et Horizon, nous exigeons désormais que les entreprises utilisent un dispositif permettant de façon effective de vérifier la majorité. Enfin, je serais défavorable à tout amendement qui viendrait affaiblir ce cadre et donc la protection des publics les plus sensibles. Supprimer les articles 15 et 15 bis comme le proposent certains, et je pense à la France insoumise pour ne pas les citer, et à minima contre-productif si ce n'est irresponsable. Car la conséquence serait très simple. il laisserait évoluer librement, sans régulation, ces entreprises. Résultat, aucune protection contre l'addiction, aucune protection contre le blanchiment d'argent, et peut-être que vous souhaitez que les enfants 6 ans soient sur les jaunes. C'est votre choix, ce n'est pas le nôtre. Avec les articles 15 et 15 bis que nous avons votés et que nous apprêtons à amender, nous nous inscrivons parfaitement dans le double objectif qui est le nôtre, soutenir l'innovation sur nos territoires, tout en assurant la protection des consommateurs, en particulier des publics sensibles. Avec les articles 15 et 15 bis de ce projet de loi, la France sera le premier pays au monde à se doter d'une régulation pour cet écosystème. Je vous remercie. La parole est à M. Luc Lamira, président de la commission spéciale. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs thématiques, Madame la rapporteure de la commission des affaires européennes, mes chers collègues. Marc Andresen, l'un des développeurs de Mosaïque, le premier navigateur web complet, nous avait averti il y a presque dix ans le logiciel dévore le monde. Il prédisait ainsi un bouleversement majeur de l'ensemble du monde économique du fait de la révolution numérique. Mais au-delà du strict champ économique, il nous appartient, en tant que législateurs, de nous assurer que le numérique ne dévore pas dans le même mouvement les citoyens, en particulier les plus fragiles et au premier chef d'entre eux, les mineurs. Tel est l'objet du présent projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique ou sereine pour les intimes. Tâche essentielle, mais ô combien ardue. Une exigence d'humilité s'impose par nature aux législateurs. Elle est d'autant plus forte dès lors que son action porte sur le champ numérique, un espace en perpétuel mouvement, en recomposition permanente, avec des ruptures soudaines et des innovations qui émergent à une vitesse vertigineuse. Sans doute davantage que dans les autres champs de la vie sociale et économique, l'ouvrage devra donc être remis sur le métier. Il faut en être conscient et l'accepter avec modestie. Néanmoins, cette exigence d'humilité ne doit pas aboutir à une forme de paralysie collective et de renoncement de la part des pouvoirs publics. Elle doit être conciliée avec une autre exigence d'égale importance qui est celle de l'action lucide mais déterminée. Le numérique a créé un monde propre, des mondes en réalité, mais il n'est pas hors du monde physique. car derrière toute action entreprise, toute parole prononcée dans l'espace numérique, il y a des conséquences dans le monde réel, sur la vie bien réelle, sur des personnes faites de chair et de sang et non d'une succession de zéro et de un comme un code binaire. Ces conséquences peuvent être anodines et parfaitement légales. l'achat d'un bien, d'un service, le partage de connaissances ou encore l'accès aux arts et à la culture. Elles peuvent aussi être délétères et constituer des actes délictuels, voire criminels, jusqu'à briser des vies. C'est pourquoi l'action du législateur est parfaitement légitime en dépit des spécificités objectives d'un espace sans frontières qui efface les distances et écrase le temps et qui, de fait, remet en question les déterminants classiques d'une action publique qui s'inscrit par nature dans un espace fini. Des initiatives ont déjà prospéré à l'image de l'importante proposition de loi défendue par le président de notre groupe, Laurent Marcangeli, visant à instaurer une majorité numérique et à lutter contre la haine en ligne, définitivement adoptée par le Parlement. Elle a été promulguée en juillet dernier. La commission spéciale constituée pour examiner ce projet de loi que j'ai eu l'honneur de présider a fait, je crois, oeuvre utile. Nous avons examiné plus de 660 amendements au cours de 25 heures de débat. À la suite de nos collègues sénateurs qui avaient déjà enrichi le texte, nous l'avons amélioré, complété, sécurisé. Si nous défendons des options parfois différentes, je suis persuadé que nous partageons sur l'ensemble des bancs le même objectif, celui d'assurer à nos concitoyens la meilleure protection possible dans l'espace numérique, dans le respect des libertés et droits fondamentaux et de nos engagements internationaux, notamment européens. cet objectif partagé s'est traduit au cours de nos travaux en commission avec l'adoption d'amendements de la majorité comme des oppositions. Je ne reviendrai pas dans le détail sur les modifications apportées aux différents articles que les rapporteurs ont avant moi présentés. Je ne doute pas que le texte recueillera un accord large au sein de notre Assemblée, déjà considérablement enrichi, amélioré lors des débats en commission spéciale. Il le sera sans doute encore à l'issue de notre examen en séance publique. Pour finir, je souhaite remercier sincèrement l'ensemble des collègues de tous les groupes politiques qui ont participé aux travaux de la commission spéciale. Nos débats ont été denses, riches, mais toujours sereins. Je forme le vœu qu'il le soit de même dans les jours à venir. Je vous remercie. Merci, M. le Président. La parole est à Mme Marietta Caramon-Ligue, rapporteure pour observation de la commission des affaires européennes. Madame la Présidente, M. le Ministre, M. le rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, chers collègues, la commission des affaires européennes s'est saisie pour observation du projet de loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique. L'échelon, bien sûr, européen est plus que jamais pertinent pour lutter contre la toute-puissance des grandes plateformes et remettre de l'ordre dans le Far West numérique. Je salue la part prise par la France pour parvenir à un compromis à la fois sur le règlement sur les services numériques des SA visant à encadrer les activités des plateformes, en particulier celles des GAFAM. Il est entré en vigueur pour les plus grosses plateformes le 25 août dernier et le règlement également sur les marchés numériques ou le DMA et visant, lui, à lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des mêmes géants d'Internet. L'Union européenne joue un rôle pionnier pour établir un environnement en ligne qui soit équitable, sûr et responsable. C'est un motif de satisfaction, une première étape qui nous oblige. Notre rapport pour observation formule une série de recommandations pour améliorer, je dirais, le DSA et le DMA en moyen terme à l'occasion de leur réexamen mais également à court terme au titre de la phase de mise en œuvre qui s'ouvre. J'appelle en particulier la France avec d'autres partenaires européens à saisir la commission pour ouvrir une enquête de marché en l'encontre du réseau X. Anciennement Twitter, la première liste de contrôleurs d'accès soumis au DMA dévoilée le mois dernier par la commission comporte six acteurs qui entègnent les seuils quantitatifs fixés par le texte. Le réseau X n'y figure pas et répond pourtant à plusieurs critères qualitatifs qui peuvent être mobilisés à titre subsidiaire. Attention au risque d'incohérence. Twitter serait une très grande plateforme en ligne au sens de DSA mais pas un contrôleur d'accès au sens de DMA. L'Allemagne en décembre 2022 a appelé justement à désigner le réseau X comme contrôleur d'accès sans succès à ce stade. En commission spéciale le gouvernement nous a envoyé aux enquêtes de marché ouvertes par la commission mais le réseau X n'est pas concerné d'après nos informations. Donc la France a poussé pour une législation européenne ambitieuse. Soyons également fermes monsieur le ministre et exigeant dans son application et je sais que je peux compter sur votre engagement. Je souhaite poursuivre aussi mon propos en formulant deux autres points de vigilance qui portent spécifiquement sur les dispositions du projet de loi. En premier lieu c'est la volonté du gouvernement de pré-transposer les textes européens en cours de discussion afin de guillonner les négociations me semblent un peu contestables. Il est important que la France fasse valoir ses intérêts. C'est tout l'objet des échanges au Conseil de l'Union. En revanche la pratique de la pré-transposition crée un risque d'incompatibilité native à vouloir quelquefois tordre un peu le bras comme je le disais en commission de ses partenaires la France peut se retrouver un petit peu le bras tordu. J'en veux pour preuve l'encadrement des crédits cloud qui figure dans le projet de loi mais qui a été écarté du compromis trouvé avec l'Union sur la data act en juin. Une approche européenne donc aurait permis de sécuriser le dispositif qui déroge au principe de libre prestation du pays d'origine et la scission en commission spéciale de l'article 7 n'apporte pas de garantie en la matière. D'autre part, je m'inquiète du risque de contrariété avec le droit de l'Union qui frappe certaines dispositions du projet de loi. Le gouvernement propose par exemple de nommer la DGCRF parmi les autorités nationales compétentes chargées de la mise en oeuvre du DSA et ce, alors même que le considérant du 112 du DSA précise que les entités désignées doivent agir en toute indépendance et ne pas recevoir d'instructions y compris du gouvernement. Vous en conviendrez que la DGCRF est un service de Bercy et qui agit donc sous l'autorité de son ministre de tutelle. Voilà quelque chose qu'il faudra peut-être faire évoluer à l'avenir. Pour conclure, il est regrettable qu'on ait engagé la procédure accélérée sur ce texte. Les délais d'examens sont extrêmement courts. Notre Parlement devrait de toute évidence adopter le projet de loi en première lecture avant même que la Commission européenne n'ait pu présenté ses observations dans le cadre de la procédure de notification prévue par la directive e-commerce. A quoi cette procédure de notification sert-elle si nous ne prenons pas le temps d'échanger des informations avec l'autorité européenne et l'évider de sa substance de tant que nous, nous parlementaires, ne sommes pas associés aux échanges informels entre le gouvernement et la Commission. Voilà brièvement ce que je voulais dire Madame la Présidente. Les quelques réflexions que je souhaitais partager avec vous, mais je sais qu'on était aussi finalement dans le débat et les formations que nous pourrons avoir ici pour faire évoluer le texte et aussi les discussions avec la Commission européenne. Merci Madame la rapporteure. J'ai reçu de Madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise Nouvelle Union Populaire Écologique et Sociale une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à Madame Sophia Chikirou pour une durée ne pouvant excéder 15 minutes. Madame la Présidente, merci. Monsieur le ministre, chers collègues, le dépôt de cette motion de rejet nous est apparu à mon groupe et moi comme une nécessité. Le texte de loi que vous nous proposez pour sécuriser et réguler l'espace numérique est un faux nez. Vous l'avez reconnu vous-même lorsqu'on vous a auditionné en commission spéciale Monsieur le ministre Barrault. Je cite exactement votre réponse quand je vous faisais remarquer l'insuffisance et l'inefficacité de votre loi pour relever les défis pourtant importants du numérique. Vous m'avez répondu avec l'honnêteté qui vous caractérise. Je suis d'accord avec vous, ce texte en lui-même ne peut rien résoudre. C'est un aveu à la fois honnête, en effet, et triste car justement il y a une urgence à mettre un coup d'arrêt aux abus des plateformes internet, à la maltraitance et au harcèlement numérique et tout particulièrement à l'exposition des plus jeunes à un internet aux mains d'industriels sans scrupules. Avant d'exposer toutes les raisons de cette motion de rejet, permettez-moi quand même de verser à votre crédit, en plus de votre honnêteté lors du débat en commission, une autre qualité. vous avez fait l'effort de parler avec les différents groupes parlementaires et c'est assez rare pour être souligné parce que nous, la France insoumise, nous avons eu droit à deux rendez-vous qui nous ont permis de se dire nos profonds désaccords. Je salue aussi, du coup, la qualité, qui est la même, de M. le rapporteur général Paul Midy qui a permis que le travail parlementaire se fasse dans une atmosphère respectueuse des divergences. Ceci dit, j'en viens aux raisons de cette motion de rejet. Nous estimons que nous ne pouvons pas voter cette loi. M. le ministre, vous mettez dans ce texte de loi pêle-mêle la lutte contre la pédopornographie, la lutte contre les ingérences étrangères, contre le cyberharcèlement, contre l'exposition des mineurs à la pornographie, le contrôle des nuités de location saisonnière, la désignation de signaleurs de confiance, la lutte contre les révoltes urbaines et les manifestations non déclarées, les arnaques en ligne et au milieu de tout ça, un article que nous appelons tous ici l'article SORAR pour permettre à une entreprise, l'entreprise SORAR de jeux d'argent, d'échapper aux règles et à la fiscalité des jeux d'argent. Alors évidemment, ce gloubi-boulga est indigeste aussi bien pour les enfants qui ne seront pas plus protégés avant qu'après cette loi et pour les adultes qui risquent de voir leurs libertés individuelles gravement mises en péril. Quelle est donc la portée de cette loi pour protéger les enfants ? Si j'en crois la tribune publiée par les représentants de Respect Zone, Agir contre la prostitution des enfants, le Conseil français des associations pour les droits de l'enfant, Caméléon Association France, Stop VO Enfants sans violence, l'Observatoire de la parentalité et de l'éducation numérique, les associations Crise internationale, Éveil, la Fondation pour l'enfance et même l'Alliance des avocats pour les droits de l'homme, cette loi est une régression même par rapport à la législation existante. Je les cite pour que vous ne prétendiez pas que c'est une posture que j'emprunterais là. Voilà ce que ces défenseurs des enfants écrivent. La majorité présidentielle vote une loi, c'était celle de 2020, dont la constitutionnalité est confirmée et qui est sur le point d'être appliquée. Et puis, cette même majorité sabote le dispositif existant au dernier moment en votant une nouvelle loi qui s'apparente à une véritable bouée de sauvetage pour les géants du porno et qui affaiblit la protection des enfants. Et toutes ces associations-là vous demandent de retirer le titre 1, M. Barraud. Nous, les Insoumis, nous demandons aussi que la réalité que ces experts décrivent soit prise en compte. Et je demande ici aux députés qui soient assis sur tous les rangs d'avoir en tête cette déclaration des associations au moment de voter la motion de rejet. La protection des enfants passe par la volonté politique de mettre des moyens dans l'éducation numérique et dans l'éducation sexuelle des adolescents. Or, votre gouvernement ne fait rien pour appliquer et respecter la loi en vigueur en matière de prévention et d'éducation sexuelle. D'après une enquête de la Direction générale de l'enseignement scolaire, seulement 13,5% des élèves en école primaire ont bénéficié des trois séances annuelles d'éducation à la sexualité qui sont pourtant prévues dans le Code de l'éducation. Malheureusement, M. le ministre, vous renvoyez cela à votre collègue qui est à l'éducation pour un hypothétique futur projet de loi censé répondre à l'impérieuse nécessité de mener une politique de prévention et d'éducation. Avec ce gouvernement, on a compris une chose. Dès qu'il s'agit de moyens réels, nous sommes renvoyés au calende grec vu que de toute façon la loi de finances passera sans discussion avec un 49-3. Je disais que ce texte est un faunet. Je m'explique. Vous prétendez sécuriser et réguler, mais ce que plusieurs associations et collectifs de défense des droits et libertés voient dans ce texte, c'est votre intention obsessionnelle de placer les internautes sur surveillance généralisée. Au nom de la sécurité des enfants, dont on a vu qu'il n'en est rien, vous allez imposer non seulement pour les sites pornos, mais aussi pour les réseaux sociaux, des contrôles à l'entrée. Contrôle d'identité pour tout le monde, vos papiers, s'il vous plaît. Car je le dis à nos concitoyens qui sont laissés dans l'ignorance, cette loi vise à ouvrir le chemin du contrôle d'identité pour l'accès à Internet et aux services d'Internet. Le gouvernement veut commencer par les plateformes pornos, les jeux non monétisables, mais il va poursuivre avec les réseaux sociaux et vous verrez que bientôt il s'attaquera aux messageries qui devront demander aussi une identification. Vous ne pourrez plus ouvrir un compte et même posséder un compte sans avoir au préalable donné votre carte d'identité à une société privée qui, pour le compte d'une autre société ou de l'Etat, vérifiera votre âge, vérifiera que vous n'êtes pas inscrit dans un fichier de condamné à un bannissement numérique ou dans un fichier de condamné pour appel à une manifestation non autorisée. Ainsi, vous serez libre d'aller sur Internet à la seule condition de vous identifier. C'est comme pendant le Covid. Vous êtes libre de sortir avec autorisation préalable de sortie consentie par la coercition sociale. Si vous voulez une vie sociale, une vie citoyenne, montrez patte blanche. L'Etat doit pouvoir tout savoir de vous. C'est de cela dont nous parlons. Les politesses de la commission spéciale n'ont pas permis de cacher la réalité. Peut-être que d'autres groupes ici estiment que ce n'est pas grave, mais pour tous les défenseurs des droits fondamentaux et des libertés, il y a alerte sur la dérive liberticide de ces mesures. La double vérification que vous proposez est le cheval de Troie du contrôle d'identité numérique généralisée. C'est une arnaque, ce qui est cocasse pour un gouvernement qui prétend lutter contre les arnaques en ligne. Je rappelle que le droit à l'anonymat en ligne est consacré par le droit international et la Constitution française. Si le gouvernement français fait sauter ce verrou, nous nous dirigerons inexorablement vers une société du contrôle social à la chinoise. Vous ouvrez déjà la voie à la censure d'Etat avec votre filtre dit anti-arnaque justement qui est prévu à l'article 6 et qui permet à l'autorité administrative d'exiger le blocage de certains sites par les navigateurs. Évidemment, en principe, cela ne doit concerner que le site frauduleux. Mais comment garantir qu'à terme, un gouvernement ne l'utilise pas à des fins politiques ? En France ou ailleurs, c'est bien le reproche que nous vous faisons dans ce texte. En voulant tout régler par la technique, vous jetez nos principes de justice, de liberté d'expression et de démocratie aux orties. Et entre le modèle chinois du numérique et le modèle américain des GAFAM, un autre espace numérique est possible. Notre souveraineté nationale passe aussi par le numérique. nous avons 10 ans de retard, peut-être 15, mais c'est encore jouable à condition de faire autrement que ce que vous faites. J'en viens à ce sujet, celui de la souveraineté numérique, car vous l'avez beaucoup à la bouche. Mais concrètement, ce projet de loi ne permet encore rien et rien avant longtemps. Le problème des règlements européens qui sont inscrits dans ce texte de loi est qu'ils sont limités. Ils sont le fruit d'un compromis entre beaucoup d'intérêts divergents et sous influence des GAFAM et des géants du web. A cela s'ajoute que la position française est antinomique avec celle de l'Allemagne en matière d'hébergement des données. Oui, dans l'idéal, la stratégie européenne pour les données devrait permettre de mutualiser les moyens des différents pays européens et ainsi abaisser les barrières à l'entrée d'un marché qui sinon restera monopolisé par les géants américains. Mais regardez les choses en face. La différence de vue avec l'Allemagne sur l'indépendance numérique laisse peu de place à une stratégie européenne cohérente et efficace. L'Allemagne fait le choix d'élibérer des centres de données américains afin d'obtenir la garantie de pouvoir pénétrer le marché américain. Difficile dans ces conditions de développer une politique européenne cohérente. Pour l'Allemagne, la souveraineté est un frein à l'exportation de ses biens. Elle doit donc nécessairement passer par une alliance contractuelle avec les marchés extérieurs, en l'occurrence américains. Pour nous, notre souveraineté passe, tenez-vous bien, par la planification écologique. Monsieur Barraud, il est temps d'intégrer dans votre logiciel de ministre du numérique la dimension écologique comme une dimension fondatrice non seulement de notre souveraineté, mais aussi de notre équilibre territorial et comme un moyen de faire l'égalité pour l'accessibilité de tous les citoyens. Vous faites l'impasse totale sur la sobriété numérique et les enjeux écologiques du numérique au moment où l'empreinte environnementale du numérique va passer de 2,5% à 7% des émissions de gaz à effet de serre en France d'ici à 2030. La consommation d'électricité va exploser dans les années à venir et les data centers sont toujours plus énergivores. C'est en pensant la dissémination des data centers sur l'ensemble du territoire, c'est en pensant la consommation énergétique et l'utilisation de l'énergie produite qu'on peut développer sur un plan quinquennal, les infrastructures indispensables pour stocker les données de santé, les données des entreprises et des collectivités et ainsi mettre à l'abri cette richesse des puissances étrangères et en même temps cette richesse qui est un véritable talon d'Achille pour nos entreprises, nos sociétés et notre pays. C'est en pensant aussi à un cloud souverain qui garantisse une maîtrise globale de la chaîne de production matérielle et logicielle sans recours à la sous-traitance. Malheureusement, ce projet de loi va nous mettre en retard et vous refusez même l'idée d'une planification écologique dotée d'un agent d'un budget, d'une stratégie globale. Il en va pourtant de notre souveraineté économique et de la sécurité des données, des collectivités, des entreprises et de nos concitoyens. J'en arrive à un dernier sujet qui j'espère terminera de convaincre mes collègues de voter la motion de rejet. La motion de rejet, pas de censure. Ça c'est pour la prochaine fois. Il s'agit de l'article 15, le fameux article SORAR. Cet article est la preuve s'il en manquait encore que ce projet de loi est une fumisterie. Vous avez d'abord tenté de le cacher en demandant une habilitation à légiférer par ordonnance. Puis vous essayez de nous amadouer en nous promettant une expérimentation qui, on le sait tous ici, s'éternisera. Ce débat est vraiment important car l'autorité nationale des jeux nous alerte sur le taux de prévalence. Le taux de prévalence, c'est le taux de joueurs ayant une pratique jugée problématique, des jeux à objets numériques monétisables. Ce taux s'élève à 20%. C'est deux fois plus que pour les jeux d'argent classiques. Il monte à 27% dès qu'on parle de jeux du type SORAR. SORAR, c'est le non-dit, le grand tabou de ce projet de loi qui est créé en réalité exclusivement pour cette licorne française en déclin. Soyons clairs, SORAR propose des services à la lisière entre jeux d'argent et paris sportifs. Il devrait y être assimilé. Au lieu de ça, on crée un véritable régime d'exception pour une seule entreprise. Le droit est précis. L'article L321 du Code de sécurité intérieure indique que son réputé jeu d'argent est de hasard et comme tel, toute opération offerte au public pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait dû, même partiellement, au hasard et pour lesquels un sacrifice financier est exigé. C'est exactement le principe du jeu SO5 de la société SORAR. Elle regroupe absolument tous les critères d'un jeu d'argent. Et d'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas. Leurs publicités disent jouer et collectionner des cartes au format NFT, des milliers d'euros de cryptos à gagner. Je ne vois vraiment pas, monsieur le ministre, ce qui les distingue foncièrement d'un jeu d'argent et de hasard, si ce n'est, surprise, les cadeaux fiscaux que vous apprêtez à leur faire. Je sais que vous allez me répondre, innovation et liberté. En réalité, vous déroulez le tapis rouge à ce type d'entreprise. Vous voulez les favoriser alors qu'elles visent un public jeune. Vous ne pouvez pas justifier cela par la création d'emplois. C'est faux. Vous l'ignorez peut-être, mais la société SORAR, c'est peut-être des centaines de millions d'euros de levés, mais c'est très peu de créations d'emplois, à peine quelques dizaines. Vous leur permettez aussi et surtout donc de bénéficier d'un régime fiscal particulier. On n'en connaît pas les contours. Vous nous avez renvoyé au PLF, sauf que le PLF, il n'y aura pas de discussion puisqu'il y aura un 49-3. Donc, on va vous interroger là-dessus et j'invite tous mes collègues à s'opposer à cet article 15. Voilà. J'ai exposé en peu de temps les lignes rouges qui nous poussent au rejet global de ce texte. Je sais que de nombreux députés, y compris dans les rangs de la majorité, membres de Renaissance même, partagent mon point de vue. Nous ne sommes pas dans les caricatures ni les oppositions de circonstances. Ce texte suscite des doutes chez vous. La meilleure chose à faire quand on doute, surtout quand on est en charge de la loi, c'est de se donner le temps de lever les doutes. Le rejet du texte est l'occasion de se remettre au travail pour faire mieux. Merci, madame la députée. Monsieur le ministre, vous souhaitiez prendre la parole. Merci, madame la présidente. Mesdames et messieurs les députés, en écoutant la défense de cette motion de rejet de la France insoumise, en réalité, c'est la France insouciante que j'avais l'impression d'entendre. Insouciante vis-à-vis de la détresse de nos concitoyens dont les données personnelles ou les données bancaires sont pillées tous les jours et qui se retrouvent sans solution dans la spirale infernale de l'usurpation d'identité. Ils vous écrivent, mesdames et messieurs les députés, ils vous appellent pour vous demander de trouver des solutions. La solution, elle est là, c'est le filtre anti-arnaque qui préviendra le pillage massif des données personnelles et des données bancaires de nos concitoyens. La France insouciante de la génération sacrifiée de nos enfants, exposée à 12 ans, à 11 ans, à 10 ans au contenu pornographique, déversée massivement par des sites pornographiques irresponsables sur Internet. La solution, elle est là, c'est l'article 1 et l'article 2 qui donnera à l'Arcom les pouvoirs suffisants pour dissuader une bonne fois pour toutes les sites pornographiques de s'abstenir, d'appliquer la loi et de vérifier l'âge de leurs utilisateurs partout et tout le temps. La France insouciante face à la détresse des femmes harcelées sur les réseaux sociaux qui voient constamment celles et ceux qui les harcèlent se réinscrire sur les mêmes plateformes pour recommencer, pour les harceler une nouvelle fois. La peine de bannissement des réseaux sociaux, vous le savez, mesdames et messieurs les députés, ce sont les femmes harcelées incessamment qui nous ont demandé de la prendre pour faire en sorte de faire cesser la récidive. Alors, madame la députée, vous critiquez certaines des mesures du texte et je commencerai par le cadre que nous voulons créer pour les jeux nums, les jeux à objets numériques monétisables. Mesdames et messieurs les députés, c'est vrai, il y a des inquiétudes qui s'expriment, mais ce sont des jeux qui existent déjà. Ce sont des jeux que nos enfants ont d'ores et déjà pris en main. Alors, qu'allons-nous faire ? Allons-nous laisser les acteurs français cesser de développer ces solutions et laisser entre les mains d'enfants, de nos enfants ou de personnes sensibles ou de personnes sur-endettées ou de personnes qui sont pronds à l'addiction des jeux à objets numériques monétisables qui viennent de partout ailleurs dans le monde ou allons-nous créer en France un cadre responsable pour le développement de ces activités qui bénéficieront, certes, à des start-up qui ne manqueront pas de venir se développer et de créer des emplois en France, mais aussi à un acteur qui est représenté dans chacune de votre circonscription. Je veux parler du PMU, de ses 1 000 collaborateurs, des 60 000 emplois de la filière hippique et des 14 000 points de vente qui cherchent aujourd'hui évidemment des moyens de garantir la pérennité de ses emplois. Vous critiquez, madame la députée, l'article 1 et l'article 2 de ce projet de loi en vous référant à des tribunes imprécises d'activistes un peu perdus. D'où viennent l'article 1 et l'article 2 de ce projet de loi, mesdames et messieurs les députés ? Ils viennent d'un rapport édifiant rédigé par des collègues sénatrices, madame Annick Billon, sénatrice centriste, madame Alexandra Borchio-Fontimpe, sénatrice LR, madame Laurence Cohen, sénatrice communiste, madame Laurence Rossignol, sénatrice PS, qui toutes disent qu'il faut donner à l'ARCOM le pouvoir de bloquer ses sites et qui disent qu'il faut que l'ARCOM publie un référentiel pour que les sites se mettent en conformité. Fiez-vous, mesdames et messieurs les députés, à ce que vous disent les sénatrices qui se sont penchées sur le sujet plutôt qu'à des activistes à la dérive ? Et puis enfin, madame la députée, et là, franchement, je ne peux pas vous laisser dire ce que vous avez dit sur les compromis trouvés au niveau européen. Il ne s'est rien passé pendant deux décennies s'agissant des géants du numérique qui se sont retranchés en Irlande en profitant de l'absence d'accords européens en profitant de l'hétérogénéité de nos législations européennes. Et il a fallu, et il a fallu, et c'est vrai, il faut rendre crédit à cette majorité, au président de la République, au commissaire européen français issu du groupe Renew, toute l'énergie pour faire en sorte de convaincre tous les pays européens d'adopter ces deux règlements majeurs qui vont mettre au pas pour la première fois dans l'histoire les plateformes qui, justement, échappaient complètement à leur responsabilité. Alors oui, ce sont des compromis, mais l'Europe, ce sont des compromis. L'Europe, c'est une cause imparfaite. Et quand on est européen convaincu, mesdames et messieurs les députés, c'est l'imperfection de la cause qui fait la force de notre engagement. C'est précisément pour rendre l'Europe meilleure que nous nous engageons. Alors nous agissons en Europe et pas à pas nous créons les conditions pour faire en sorte que les droits et les devoirs soient respectés dans l'espace numérique. Ce projet de loi fait partie de ces pas progressifs qui vont nous permettre d'obtenir gain de cause. C'est la raison pour laquelle je vous demande, mesdames et messieurs les députés, de rejeter massivement cette motion de rejet. Merci, monsieur le ministre. Avant de vous donner la parole, monsieur le rapporteur général, je vais inviter tout le monde à s'écouter dans le calme. Et monsieur le ministre, vous êtes avant tout un député aguerri, je le sais très bien. Et pour nous aider à pouvoir présider plus facilement, je rappelle à tout le monde qu'il est interdit de brandir quoi que ce soit dans cet hémicycle. Et voilà, je vous remercie parce qu'après, ça va être compliqué pour nous. Non, mais s'il vous plaît, s'il vous plaît, tout le monde, je précise gentiment au ministre, qui vient de crier quoi, là ? Non, et je précise gentiment pour que ça n'arrive plus, on ne brandit rien, et je le dis gentiment. Et dans la joie et la bonne humeur, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Alors, s'il vous plaît, je viens de dire, je viens de demander à tout le monde de s'écouter, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le rapporteur et seul monsieur le rapporteur général a la parole. Merci, madame la présidente. Alors, chers collègues, sur cette motion de rejet, moi, je vous cite 5 chiffres très simples. 50 %, 50 %, c'est la part de nos jeunes qui ont été dit avoir été cyberharcelés sur Internet. 15, 15 jours, c'est le nombre de jours qu'il y a entre chaque suicide de nos jeunes dans ce pays après cyberharcèlement ou harcèlement scolaire. 50 % à nouveau. 50 %, c'est la part des arnaques en ligne aujourd'hui dans notre pays. 9 millions. 9 millions, ce sont le nombre de Français qui se font arnaquer en ligne chaque année et qui perdent de l'argent dans ces arnaques en ligne. 80 %, ce sera le dernier chiffre. 80 %, ce sont la part des enfants qui dans notre pays ont été exposés à la pornographie à cause d'Internet, parfois très jeunes. Cette situation, elle n'est pas acceptable. Nous devons agir. Ce texte, il nous permet d'agir sur cette situation-là et donc je pense que ne pas voter ce texte, ce serait une erreur, mais ne même pas le débattre serait une faute politique. Merci. Merci, monsieur le rapporteur général. Nous en venons aux explications de vote. Monsieur Aurélien Taché. Merci, madame la présidente. Bon, on a eu l'occasion en commission d'échanger avec monsieur le ministre, avec monsieur le rapporteur général et l'ensemble des collègues et j'ai trouvé moi aussi cette commission assez constructive. Vous le savez, les écologistes sont favorables à un certain nombre de mesures qui contiennent ce texte. La transposition du DSA ne nous pose aucun problème. D'autres objectifs sont aussi des objectifs que l'on partage. lutter contre le cyberharcèlement. Vous venez de le rappeler, monsieur le rapporteur général. La protection des mineurs face à l'exposition des films pornographiques est aussi un objectif que l'on partage. Mais si on reprend un peu point par point, le début du dispositif du texte est consacré à ce point de la protection des mineurs contre finalement les films pornographiques. Bon, est-ce que véritablement avec le texte, aujourd'hui, on arrivera à faire peser sur l'industrie pornographique la responsabilité qui est la leur ? Je ne le crois malheureusement pas. Est-ce qu'on arrivera à protéger aussi les acteurs, les actrices d'un certain nombre de pratiques qui peuvent être absolument déplorables et illégales ? Le Conseil de l'égalité a l'air de penser que non. Est-ce qu'on va réussir à protéger nos enfants de l'exposition ? Je n'en suis pas totalement certain parce que le système que vous proposez finalement, c'est soit de mettre la carte bancaire, les enfants peuvent la prendre aux parents, soit un espèce de système de double anonymat qu'on n'a pas encore très très bien compris. Et ce qu'on a bien compris par contre, c'est que l'ARCOM, l'autorité de régulation administrative en charge de ces questions et qui n'est pas la justice, qui n'est pas totalement indépendante, elle va pouvoir contrôler l'identité des uns et des autres. Et ça, c'est quand même un gros point d'inquiétude. C'est un gros point d'inquiétude, monsieur le rapporteur général, parce qu'en plus, vous avez quand même fait un certain nombre de propositions au fur et à mesure des débats pour nous démontrer que finalement, vous souhaitiez vous mettre en place un système d'immatriculation numérique, un système finalement un peu de contrôle de l'identité numérique par l'État. Donc tout ça me semble un petit peu flou et donc à ce stade, je ne suis pas tellement convaincu par le dispositif. Si on reprend un autre sujet qui vient d'être exposé par ma collègue Sophia Chikirou, par exemple, les fameux jeux numériques à objet monétisable. Bon, tout le monde nous a dit, l'autorité de régulation des jeux, les autorités qu'on a pu consulter, qu'il s'agissait visiblement de casinos en ligne déguisés. Et ce que vous nous proposez à ce stade, c'est une expérimentation qui finalement donnerait un cadre un peu plus souple, un peu plus dérogatoire que ce que connaissent aujourd'hui les jeux d'argent. Et moi, je vous l'ai déjà dit pendant les débats, je suis frappé chaque jour de voir combien ces familles, ces jeunes dans les quartiers populaires peuvent être finalement... Merci de conclure, chers collègues. C'est deux minutes, pardon. En fait, je vais vous dire tout simplement ce que je pense. Merci. La parole est... Non, merci. La parole est à monsieur Christophe Nagelaine pour le groupe Liot. Merci, madame. Merci, madame la président. En fin de compte, sur ce texte, nous serons sans doute pas d'accord sur tout. Nous allons proposer un certain nombre d'amendements visant à l'améliorer. Mais la réalité aussi, c'est qu'il va plutôt dans le bon sens. Et dans ce qu'est actuellement la jungle Internet, on a besoin d'avoir une régulation plus forte. Une régulation, ce n'est pas une interdiction des libertés. C'est juste, lorsque des choses illégales sont faites, que nous soyons en capacité de les sanctionner. De plus, on sait très bien que nous sommes en nécessité d'avoir ces transpositions européennes sur le data act. Donc, c'est pour ces différentes raisons. Et en plus, par principe, nous votons contre les motions de rejet parce que nous partons du principe que c'est dans cet hémicycle que doit se faire la loi et que nous devons discuter que nous voterons contre cette motion de rejet. Merci, monsieur Nagelaine. Madame Marie Guévenou. Oui, merci, madame la présidente. Vous avez raison, madame Chiquirou, d'avoir noté l'atmosphère respectueuse qui avait prévalu à nos débats aux commissions. C'était, somme toute, effectivement assez agréable et constructif. Et au fond, ce serait bien que ça continue et ce serait bien que les interventions de la France insoumise ne servent pas à discréditer tout à la fois le projet de loi, le ministre, le travail des sénatrices, même jusqu'à des entreprises, au fond, que vous jetez ici en anathème dans cet hémicycle. Ce serait bien que, oui, on retrouve une atmosphère respectueuse. Moi, ma conviction en vous écoutant, madame Chiquirou, c'est que vous n'avez ni envie de sécuriser, ni envie de réguler le numérique. Vous n'avez pas envie de réguler ces espaces. Vous considérez que 9 millions de victimes d'arnaques, c'est finalement pas un sujet. Vous considérez que 50% de jeunes cyberharcelés, ce n'est pas un sujet. Vous considérez que des garçons de 12 ans dans notre pays, la moitié des garçons de 12 ans dans notre pays qui sont exposés à un contenu pornographique, ce n'est pas un sujet. Vous pensez que ce n'est pas un sujet. Nous, nous pensons le contraire et nous rejetterons votre motion. Merci, madame la députée. Je vous informe que sur le vote de la motion de rejet, je suis saisie par le groupe La France Insoumise, Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à monsieur Aurélien Lopez-Ligori. Merci, madame la présidente. Nous examinons la motion de rejet de La France Insoumise sur ce projet de loi numérique. Nous partageons les inquiétudes de nos collègues. traçage étendu à tous les usagers par les réseaux sociaux avec l'article 5. Généralisation de l'identité numérique avec l'article 4AC. De manière générale, en fait, des menaces sur notre vie privée et notre liberté d'expression. Donc, vous piétinez nos droits et tombez dans une dérive qu'on pourrait dire presque autoritaire. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Vous pensez peut-être bien faire, mais votre projet est un pas de plus vers une société de surveillance. Mais ce projet de loi, c'est aussi une opportunité pour nous d'adopter des règles protectrices pour les utilisateurs et pour nos entreprises. Protectrices des utilisateurs avec le filtre anti-arnaque, le retrait des contenus pédopornographiques ou les obligations de transparence des sites internet. Protectrices de nos entreprises avec l'encadrement des crédits cloud et les obligations d'interopérabilité et de portabilité des fournisseurs cloud. Alors, nous voulons aller au débat. Nous voulons voter pour des mesures qui vont dans le bon sens dans ce texte et nous voulons avoir l'occasion de nous battre contre les mesures scandaleuses qu'il contient. Alors, la LFI a ce réflexe de déposer systématiquement une motion de rejet sur chaque texte, mais vu l'enjeu crucial que représente le numérique au XXIe siècle, il ne me paraît pas anormal d'avoir au moins, que ce soit une bonne idée d'au moins avoir un débat. Au Rassemblement national, nous pensons qu'il faut ce débat. Nous voterons donc contre cette motion de rejet, mais ce n'est pas un blanc-seing que nous donnons au gouvernement. Nous nous réservons notre position de vote en fonction de l'évolution de ce texte et nous serons particulièrement attentifs à l'article 5 et aux amendements du rapporteur Paul Midi. Merci. Merci. La parole est à M. Jean-François Coulombe. Mme la Présidente, chers collègues, M. le rapporteur, M. le ministre, voilà déjà plusieurs semaines que nous travaillons sur ce texte et il faut bien avouer que nous restons sur notre fin. Bien évidemment, nous nous accordons sur l'importance de traiter des sujets tels que l'accès aux mineurs à la pornographie, la protection des citoyens et citoyennes contre le cyberharcèlement et encore l'encadrement et la prévention des arnaques sur Internet. Mais votre texte se penche aussi sur la concurrence et la souveraineté au sein de l'informatique en nuages, l'expérimentation de jeux monétisables, les plateformes de tourisme en location ou encore le traitement des données personnelles dans les juridictions. Vaste sujet qui tous méritent bien plus qu'un texte bâclé dont l'illisibilité le rend difficile à appréhender. Proposer des textes confus et fourre-tout vous permet ainsi d'y glisser des mesures liberticides à titre soi-disant expérimental. Nous tentons de voir plus loin que ces expérimentations qui se glissent dans ce projet de loi. Car votre texte propose en réalité de nouvelles atteintes aux libertés fondamentales, camouflées derrière des réalités cruelles et intolérables. En l'état, votre texte n'offre aucune solution réelle de protection des citoyennes et des citoyens, mineurs comme majeurs, sur Internet. La question épineuse de ce projet est finalement de savoir ce que nous sommes disposés à sacrifier collectivement comme liberté et surtout de voir jusqu'où ces dérives nous conduiront sur le long terme. Ce projet de loi comporte les prémices de la fin de l'anonymat en ligne et du droit à la vie privée, avec des déclarations du rapporteur général sur une extension d'un recours à l'identité numérique à ce stade non solutionné. Ce texte illustre le renoncement du gouvernement à débattre profondément sur des sujets impactant la vie des Françaises et des Français. La question du numérique et de sa sécurité et de sa régulation ne sont même pas au cœur du texte. C'est pour ces raisons que nous voterons la motion de rejet que dépose notre groupe La France Insoumise. Nous pensons intimement que chacun des sujets abordés dans ce texte mérite une réflexion accrue et nous nous tenons à votre disposition pour élaborer ensemble une stratégie pérenne et respectueuse des libertés individuelles et collectives. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Victor Haberdasso. Merci, madame la présidente. Nom des républicains, nous pensons que nous abordons aujourd'hui une question essentielle, la régulation du numérique crucial pour notre avenir et notre souveraineté. De nombreux sujets variés doivent impérativement faire l'objet d'une nouvelle législation. Voter cette motion reviendrait à considérer que ces enjeux et les débats affiliés n'ont pas leur place dans notre législation nationale. Nous sommes un carrefour digital et face à des décisions qui influenceront l'avenir de notre pays, nous pensons par conséquent qu'il faut avoir un débat et nous nous opposerons à la motion de rejet. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Laurent Esquené-Gox. Merci, madame la présidente. Le groupe démocrate s'opposera bien évidemment à cette motion de rejet. Le débat que nous ouvrons aujourd'hui est essentiel pour de nombreuses raisons. Les règlements DSA et DMA sont des avancées majeures obtenues par la France lors de la présidence du Conseil de l'Union européenne au 1er semestre 2022. Mais au-delà des avancées européennes essentielles pour lesquelles nous devons adapter notre droit, ce texte est l'occasion d'aller encore plus loin sur de nombreux sujets. Nous souhaitons tous avancer pour la protection de nos enfants. Leur exposition à des contenus pornographiques n'a que trop duré. Depuis trop d'années, les plateformes ignorent le droit malgré les injonctions de l'ARCOM, les plaintes des associations et les rappels à l'ordre. Grâce à ce texte, grâce au référentiel, nous pouvons aller plus loin et plus vite pour faire en sorte que ces sites respectent enfin leurs obligations, participant à rendre le net plus sûr pour nos enfants. Je voudrais saluer ici le travail du ministre, du rapporteur général ainsi que de l'ensemble des rapporteurs thématiques avec une intention appuyée pour le travail effectué sur la première partie du texte. Car au-delà de la protection des mineurs, c'est tout un arsenal de luttes contre le harcèlement et la haine en ligne qui est proposé avec la peine complémentaire de blocage, les sanctions pour les deepfakes ou encore les amendes pour outrage sexiste. Bien sûr, le projet de loi pourra être encore enrichi. Bien sûr, certaines dispositions pourront être revues. Je sais que sur les sujets abordés par ce texte, nous pourrons bâtir des consensus et les démocrates participeront à les bâtir que ce soit sur la médiation en ligne que je porte, la lutte contre la sextortion ou le renforcement de la régulation des influenceurs. Mais tout cela ne sera pas possible sans un vrai débat parlementaire. Chers collègues, je vous invite tous à y participer. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hervé Soulignac. Merci, madame la présidente. Cette motion de rejet a au moins le mérite, monsieur le ministre, de vous faire entrer avec vigueur pour ne pas dire ferveur dans le débat. Sur le fond, je ne reviendrai pas sur la primauté du droit européen qui n'est pas un détail pour nous et donc l'obligation d'adapter notre droit. Ce texte est-il un peu fourre-tout comme l'a rappelé tout à l'heure notre collègue Shikiru ? Oui, mais ce n'est pas le premier, certainement pas le dernier et ça ne nous semble pas justifier en soi un rejet. Ce texte répond-il à tout ? Non. Et un certain nombre de questions n'ont pas été abordées. La question de l'éducation au numérique est centrale. Celle des jeux illégaux n'est pas traitée. La question écologique est aussi relativement passée sous silence. La question du cloud souverain paraît être mise de côté. Mais si ce texte est fourre-tout, comment est-il possible d'en rajouter un peu plus ? Alors nous pensons que ce texte soulève surtout des sujets graves, des sujets particulièrement sérieux. La protection de l'enfance, la lutte contre la pédopornographie, le cyberharcèlement, l'encadrement des fournisseurs de cloud. Et pour toutes ces raisons, nous pensons que ces sujets doivent être débattus. Si nous avons du retard sur un certain nombre de domaines, n'en prenons peut-être pas plus. Et c'est en conscience que nous ne voterons pas cette motion de rejet. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Carrel. Merci, madame la présidente. Chers collègues, à travers cette motion de rejet préalable, le groupe de la France insoumise a le mérite de la cohérence. Il ne dévie pas de sa ligne. S'opposer à tout et sur tous les sujets, tout le temps et sans débat, bien sûr, conformément à leur attachement profond à la démocratie. Je veux d'abord vous dire ma déception profonde. Les débats en commission sur ce texte, ambitieux et nécessaire, ont été passionnés et passionnants, enrichissants pour tous et surtout respectueux des opinions de chacun. Je sais le travail acharné des rapporteurs de ce texte pour chercher le consensus entre les différents groupes de cette assemblée. Alors voilà, je déplore la forme, mais plus encore, je désespère du fond. Quoi que vous en dites, à travers cette motion de rejet préalable, vous souhaitez rejeter d'un coup, d'un seul, l'ensemble de ce texte. Vous qui prétendez être si attachés à la protection des mineurs, vous qui prétendez être si attachés à la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, vous qui prétendez être pour une régulation stricte des acteurs économiques, vous nous proposez aujourd'hui de rejeter l'idée même d'un meilleur contrôle de l'accès des mineurs à la pornographie. Vous nous proposez de rejeter l'idée d'un bannissement des réseaux sociaux, des cyberharceleurs qui détruisent la vie de tant de personnes. Vous nous proposez de rejeter l'idée d'une protection de nos concitoyens face aux actes de cybermalveillance, de rejeter l'idée d'une meilleure régulation des acteurs étrangers du cloud qui écrase aujourd'hui le marché européen. Votre cohérence s'arrête donc à votre opposition systématique. Et c'est là où commence l'action de tous les députés qui veulent agir pour protéger nos concitoyens dont nous faisons partie. Le groupe Horizon et Apparenté votera contre cette motion de rejet. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée. Nous allons maintenant procéder au scrutin. Je vais donc mettre au voie la motion de rejet. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 206, exprimé 204, majorité 103 pour 32 contre 172. L'Assemblée nationale n'a pas adopté. Nous en venons à la discussion générale. La parole est à M. Aurélien Taché pour le groupe écologiste NUPES. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, chers collègues, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de ce que je voulais vous dire sur ce texte puisque je n'ai pas pu le faire aux explications de vote et c'est bien normal, j'étais trop long, Madame la Présidente. Lorsqu'on propose une loi, on doit d'abord regarder ce qu'elle peut apporter mais aussi on doit regarder ce qu'elle peut enlever à nos concitoyens. C'est cet équilibre-là, finalement, qu'on doit toujours étudier. Et aussi, je le disais tout à l'heure, ce projet de loi sur le numérique est plein de bonnes intentions, même parfois de bonnes idées quand il s'agit de, par exemple, transposer le DSA ou, pour les objectifs, protéger nos enfants ou lutter contre le cyberharcèlement. Nous pensons qu'en l'État, il met aussi, malheureusement, un certain nombre de libertés numériques en danger. C'est de ça dont je voudrais vous parler. Vous souhaitez, chers collègues de la majorité, que le numérique ressemble au réel mais moi, je veux que ce qui est aujourd'hui un des derniers espaces de liberté ne soit pas soumis à des contrôles injustifiés. Au nom de la sécurité, le projet de loi qui arrive aujourd'hui dans notre Assemblée risque pourtant, si on n'y prend pas garde, de renforcer cette logique de société de surveillance, cette société du contrôle permanent et de faire reculer ces précieuses libertés. Vous voulez, par exemple, mettre fin à l'exposition des mineurs à la pornographie. On est évidemment d'accord sur cet objectif. Loin des jugements moraux ou d'un quelconque puritanisme, il s'agit d'éviter qu'une majorité d'enfants ne découvrent la sexualité à travers des pratiques souvent bien éloignées de la réalité, parfois extrêmes et même illégales, qu'ils risquent de reproduire ensuite. Mais c'est d'abord par l'éducation et la prévention ou en renforçant les possibilités de contrôle donnés aux parents que nous devons atteindre cette ambition, ainsi qu'en faisant peser la responsabilité de la régulation sur l'industrie pornographique elle-même et non sur l'administration. Car le système que vous nous proposez repose sur une logique de surveillance et d'exclusion. En donnant à l'ARCOM le pouvoir de contrôler l'identité des utilisateurs et de fermer directement les sites qui contreviennent à leurs obligations, vous allez finalement mettre deux risques en exergue. Un, d'abord, de censure du web car ça devrait être à la justice indépendante de procéder à ces fermetures. L'extension de ce principe pourrait en effet conduire demain, en étant dans l'émission de l'ARCOM, à ce qu'elle puisse fermer tout site qui ne convient pas au gouvernement. Et je crois que c'est inutile de démontrer pourquoi la démocratie et les libertés se trouveraient menacées. La tentation qu'il y a eu, par exemple, à un moment de mettre dans ce texte, et je vous salue, monsieur le ministre, de ne pas l'avoir fait, de couper les réseaux sociaux et messagerie dans certaines situations, démontre que cette tentation est bien présente. Vous ouvrez aussi une brèche dangereuse sur la protection de l'anonymat. Pour l'instant, elle serait limitée au site pornographique. Mais on voit bien à travers vos propositions, mon cher collègue, Paul Midy, que ça ne pourrait être qu'une première étape. Or, le respect de l'anonymat sur Internet, ça doit rester une ligne rouge. C'est ce qui permet à des journalistes d'investigation, à des lanceurs d'alerte, de travailler sereinement et de nous fournir certaines informations dont nous avons besoin en tant que citoyens. Comment serons-nous informés demain sur des sujets internationaux de corruption, d'abus des autorités sans garantir les signalements anonymes ? Alors que les états généraux de l'information démarraient hier et que la journaliste Ariane Lavrieux était arrêtée la semaine dernière, soyons vigilants et refusons une société où le droit à la vie privée et la liberté d'expression ne seraient plus vraiment protégés. C'est le même danger que pourrait entraîner la généralisation de l'identité numérique ou le blocage direct des sites web par l'État à travers le filtre anti-arnaque que vous aviez initialement imaginé. Il est vrai, nous l'avons déjà dit, que la lutte contre les arnaques, notamment à travers les influenceurs, doit devenir une priorité. Mais cela ne peut se faire au détriment des libertés numériques et en faisant peser sur les navigateurs des obligations démesurées. N'oublions pas que la gouvernance d'Internet repose sur un consortium mondial et que si demain la France les oblige à fermer eux-mêmes certains sites, les régimes autoritaires qui jusqu'ici n'avaient jamais rien demandé ne se priveront pas eux aussi de demander cela aux navigateurs et ce ne seront pas seulement les sites d'arnaques qui seront visés, nous le savons vous et moi. La protection de nos données et la souveraineté numérique sont essentielles, mais pas au prix de nos libertés. Et pour vraiment sécuriser l'espace numérique, c'est surtout à ces géants du numérique que sont les GAFAM que vous auriez dû vous attaquer, notamment au quasi-monopole dont ils disposent pour stocker nos données. Mais ça ne vous dérange pas que ces gigantesques entreprises qui échappent déjà pour beaucoup à l'imposition et qui créent une concurrence déloyale sur le monde de la technologie française puissent avoir autant accès à autant d'informations sur la population qu'elles stockent dans des serveurs à l'étranger. En cas de problème, vous ferez comme d'habitude, vous demanderez un effort, un geste, bref, vous demanderez à Bruno Le Maire de demander, plutôt que de vous fier à la loi, plutôt que de contraindre ces géants à respecter des normes simples que d'autres entreprises en France respectent déjà. Nous devrions par exemple obliger les entreprises qui travaillent avec le ministère de la Défense, celui des Affaires étrangères et dans tous les secteurs stratégiques de stocker leurs données en Europe. Les usagers veulent plus de sécurité pour leurs données et leurs échanges. C'est aussi pour cela que nous vous proposons de consacrer le droit à communiquer à travers des messageries cryptées. Enfin, je vais vous parler de ces fameux jonumes que j'évoquais tout à l'heure. Ce sont des jeux qui finalement s'apparentent plus à des jeux d'argent qu'à des jeux vidéo. Des jeux où des jeunes se ruines ou des familles sans dette. Non, on ne parle pas là de simples jeux où on achète un item pour être plus à l'aise. On parle de dizaines de milliers d'euros qui sont finalement sous forme de crypto-monnaies échangées. Nous ne voulons pas de dérogation ou de réglementation spécifique pour ces jeux. Nous voulons ce qui s'applique aux jeux d'argent, à savoir les mineurs doivent être absolument protégés et une législation ferme doit s'appliquer. Vous l'avez compris, il y a effectivement des mesures intéressantes dans votre texte, mais il manque d'ambition pour protéger nos concitoyens, pour véritablement protéger leur liberté numérique et nous tenterons donc tout au cours des débats d'améliorer le texte. J'espère que nous y arriverons ensemble, mais ça n'est pas encore tout à fait gagné. Merci. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Soumya Bouroua pour le groupe Gauss-Démocrate-Républicaine NUPES. Merci. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, légiférer en matière de numérique est désormais une habitude pour notre Assemblée. Nous pourrions regretter cette inflation normative dans le domaine, s'entremêlant bien souvent aux directives et règlements européens, parfois en cours de discussion, mais les enjeux sont si vastes, les défis si nombreux, la technologie si rapide qu'il n'y a rien d'aberrant à remettre régulièrement sur l'ouvrage notre législation en matière de régulation du numérique. Cependant, cela ne doit pas conduire à la précipitation tant les lignes de crête que nous avons à emprunter sont délicates. Si les députés du groupe GDR NUPES partagent bien évidemment la nécessité de protéger nos concitoyens dans l'espace numérique, ils considèrent que cette ambition mérite un examen serein et approfondi. Or, ce projet de loi très dense qui embrasse de nombreuses branches du droit nous est présenté en urgence dans des délais particulièrement serrés. Le Conseil d'État a d'ailleurs alerté dans son avis sur les circonstances problématiques d'examen de ce texte qui ne sont pas de nature à permettre de garantir pleinement la sécurité juridique de ce projet de loi. En alternant des sujets aussi variés que la pédopornographie, les jeux à objets numériques monétisables, en passant par les clouds et la protection des consommateurs, ce texte peine à donner un cap clair. Le premier enjeu de ce texte est l'articulation du principe et d'égale valeur. La protection des enfants et des adolescents sur Internet est un impératif mais doit se concilier avec le droit de la vie privée. En matière de pornographie, nous nous inscrivons pleinement dans la volonté du gouvernement de restreindre réellement l'accès aux mineurs et de faire appliquer enfin l'interdiction d'accès. Nous savons toutes et tous les dégâts que cela fait sur les plus jeunes, exposés aux pratiques les plus violentes, sexistes, racistes. Quelle représentation des femmes, du corps de l'autre cela entraîne ? Comment ne pas lutter contre une industrie où le viol est constamment présent ? Le rapport de la délégation des droits des femmes, porno, l'enfer du décor, du Sénat nous a servi de base de travail pour ce texte et je m'en félicite. Nous soutiendrons l'ensemble des mesures qui en sont issues. Cependant, cette vérification de l'âge doit comporter des garanties importantes en matière de droit à la vie privée. Les éditeurs ne doivent pas posséder les données des utilisateurs. Nous plaidons pour une technologie en double anonymat par un tiers de confiance. Nous ne pouvons vérifier l'âge à n'importe quel prix. Je souhaite également alerter sur l'article 3 qui contourne des mots même du ministre, le juge judiciaire. L'alignement sur le régime antiterroriste avec des retraits de contenu dans des délais extrêmement courts et dans les mains des autorités administratives ne nous apparaît pas la réponse adaptée. À force de contourner la justice, nous affaiblissons petit à petit l'état de droit. Cette même difficulté apparaît à l'article 6. Là encore, si nous ne pouvons que partager l'objectif contre les arnaques en ligne, nous réfutons la possibilité pour une autorité administrative d'imposer le blocage de l'accès à un service de communication au public en ligne en raison des risques importants pour l'exercice des libertés individuelles. Le blocage de sites ne devrait être autorisé que par un juge judiciaire afin de vérifier que la demande n'est ni horonée ni abusive au regard des libertés fondamentales. Par ailleurs, nous sommes opposés à l'extension des amendes de l'amende forfaitaire délectuelle à certaines infractions du droit de la presse commis en ligne. Nous rappelons que la procédure d'amende forfaitaire qui permet de prononcer une sanction pénale en l'absence de procès déroge à plusieurs principes du droit pénal et de la procédure pénale telle que le droit au respect à la présomption d'innocence, le principe du contradictoire et les droits de la défense, le principe d'individualisation des peines et enfin le droit d'accès au juge. De même, nous nous opposons à l'expérimentation concernant les genones. Nous ouvrons une brèche importante dans l'interdition, sauf dérogation, des jeux d'argent et de hasard. Il est pourtant estimé à 1,4 million de joueurs à risque, 400 000 à un niveau pathologique dans notre pays. Il y a un enjeu véritablement de santé publique qui est totalement absent de ce texte. Aussi, si ce texte offre des réponses pertinentes à des sujets cruciaux pour la protection des usagers d'Internet, nous regrettons un texte trop vaste présenté dans la précipitation qui autorise le contournement du juge judiciaire sur plusieurs articles au profit de l'autorité administrative. Merci de conclure, chère collègue. Je n'ai pas fini. Oui, mais vous avez déjà dépassé 20 secondes. Yes. Merci, chère collègue. Je vous remercie. Je n'aurais pas pu. Je tiens à préciser qu'il n'y a rien de pire pour une présidente que de couper la parole à un collègue, quel que soit le collègue d'ailleurs. La parole est à M. Christophe Nagelaine pour le groupe Liberté indépendant Outre-mer et Territoire. Merci, Mme la Présidente, M. le ministre, M. le rapporteur général, Mesdames, Messieurs les rapporteurs. Internet a été créé avec un idéal, celui d'un monde où la libre circulation de l'information favoriserait la liberté d'expression, la diffusion des connaissances, la création, en fin de compte, l'innovation. Aujourd'hui, cette utopie menace de virer à la zizanie. L'espace numérique est devenu celui de la concentration des entreprises, de la polarisation politique et des comportements répréhensibles. Pour qu'Internet reste un lieu de liberté où chacun puisse se sentir en sécurité et où la concurrence recommence à s'exercer, il est nécessaire de réguler. Cette régulation, nous le savons, doit prioritairement se faire à l'échelle européenne puisque c'est là où elle sera le plus efficace. C'est d'ailleurs l'objet des quatre règlements adoptés entre 2022 et 2023, DSA, DMA, DGA et Data Act. Notre groupe se montre bien entendu favorable aux mesures de transposition de ces directives nécessaires pour adapter notre droit à ce nouveau cadre de régulation. Nous devons aussi, à l'échelle nationale, cette fois-ci, nous montrer plus protecteurs vis-à-vis des internautes les plus fragiles. C'est notamment l'objet des titres 1 et 2 concernant les mineurs qui sont massivement exposés au contenu pornographique sur le net. Confier à l'ARCOM comme le soin de mettre en place un référentiel va dans le bon sens. De même que la solution qui nous a été présentée par le gouvernement de double anonymat, il reste qu'il faudra élargir son usage à d'autres applications que la pornographie pour qu'il y ait un réel anonymat des internautes. Protéger nos concitoyens dans l'environnement numérique, c'est aussi bâtir un cadre juridique adapté aux nouveaux usages du net. Nous soutenons donc bien évidemment l'interdiction de la diffusion des deepfakes sans le consentement de la personne représentée, mais nous pensons qu'il faut aller plus loin. Nous proposerons d'ailleurs de créer un nouveau délit sanctionnant les sextorsions. Nous ne pouvons plus accepter que certains utilisent des photos intimes pour faire du chantage en ligne. De même, nous sommes favorables à la possibilité de sanctionner les injures et les diffamations en ligne par une amende forfaitaire. Pourquoi ne pas étendre aussi cette possibilité aux messages incitant à la haine et à la violence en ligne ? Gageons que cela désincitera ceux qui se cachent derrière leur écran. Nous sommes par contre un peu plus dubitatifs quant à l'effectivité de la peine complémentaire du blocage du compte d'accès aux plateformes en ligne d'une personne condamnée lorsque ce compte a été utilisé pour commettre un délit. Simplement un problème technique, cette solution est aisément contournable, difficile de vérifier que la dite personne ne change pas de VPN pour poursuivre ses activités sur le réseau. Concernant le marché de l'informatique en nuage, dit cloud, aujourd'hui fortement concentré autour de quelques acteurs américains, il est urgent de mettre fin aux barrières à l'entrée et à la sortie. Nous appelons donc à interdire les frais de transfert de données ainsi que les pratiques d'autopréférence et de discrimination. Il nous faut, sur ce marché, renforcer notre souveraineté nationale. J'ai entendu les explications de la rapporteure le Hénan et ce sera l'occasion d'en discuter plus en amont dans ce texte. Mais dans l'attente, nous avons déposé un amendement pour rétablir l'article 10 bis qui impose aux opérateurs de cloud de prendre des mesures techniques et opérationnelles pour empêcher l'accès d'un état tiers à des données sensibles. S'agissant des jeux à objets numériques monétisables, dit Jounum, nous reconnaissons leur spécificité. Néanmoins, citez-moi un autre exemple de quelque chose que nous achetons à Instanté et qui, du fait du cours de l'action de ce qu'il représente varie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui en bourse avec des actions et c'est pourquoi nous demandons à ce que dans le cadre des Jounums, il y ait une taxation au niveau de la Flax Tax de plus-value réalisée lorsqu'il y a vente d'un Jounum. Nous sommes à missement entre le jeu vidéo, le jeu d'argent et le jeu de hasard mais nous sommes exactement dans la même situation que ce que peut l'être une action boursière. il faut impérativement clarifier cela. C'est pour ça avec pragmatisme et réalisme nous défendrons nos propositions pour un Internet mieux encadré mais toujours espace de liberté. Merci Monsieur Nagelaine 5 minutes pile. Madame Marie Guévenou pour le groupe Renaissance. Applaudissements Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Commission spéciale, Monsieur le Rapporteur général, Mesdames et Messieurs les rapporteurs spéciaux, Monsieur le Ministre, chers collègues, la possibilité qui nous est donnée avec ce projet de loi est une vraie chance. Elle nous permet de venir d'une part transposer trois règlements européens dont l'adoption à l'initiative de ce gouvernement et cette majorité a été un des marqueurs de la présidence de l'Union européenne. Elle permet d'autre part de combler certaines lacunes actuelles de notre dispositif de protection des citoyens en ligne dont les failles se sont dramatiquement révélées ces derniers temps. Après l'adoption de ces trois règlements qui constituent un véritable progrès en termes de protection pour les citoyens comme pour les acteurs du numérique, la France peut continuer d'être précurseur en la matière pour favoriser l'indépendance de nos entreprises nationales, renforcer l'attractivité de l'offre Claude à la française et permettre aux entreprises de se saisir pleinement des opportunités économiques offertes par le numérique. En ce qui concerne la protection des citoyens, l'enjeu politique premier de ce texte est de construire un nouveau continuum de sécurité entre les espaces physiques et les espaces numériques pour que cessent les zones de non-droit, le sentiment d'impunité et les comportements parfois ignobles qui ont libre cours. En cela, nous nous inscrivons aussi à la suite du travail législatif entamé de longue date par notre majorité. Dès 2020, notre groupe avait adopté une loi qui donnait le pouvoir à l'ARCOM de lutter contre l'accès de nos enfants aux sites pornographiques. Depuis, ces mêmes sites pornographiques ont mis toutes leurs forces pour contourner les obligations mises en place par le législateur. Face à cette inertie et sans craindre la bataille judiciaire qui nous intenteront, nous devons aller plus loin pour garantir partout la protection de nos enfants. Aujourd'hui, nous nous fixons comme objectif la mise en place rapide d'un référentiel ambitieux et efficace qui permettra à l'avenir de réellement contrôler que les utilisateurs sont majeurs. C'est aussi avec ce principe de double anonymat qui repose sur un tiers que nous voulons atteindre efficacement ces objectifs de protection des mineurs et de la vie privée. Dans ce but, notre commission a adopté le doublement de la peine encourue par les éditeurs de sites pornographiques qui contreviendraient à l'obligation de vérification de l'âge. Le groupe Renaissance souhaite également poursuivre son action pour un espace numérique plus responsable et plus protecteur. Nous souhaitons que, comme en commission, le débat sur l'anonymat puisse aussi se tenir en séance. Si chacun sait aujourd'hui dans cette assemblée que personne n'est anonyme sur le net, la plupart des Français, eux, l'ignorent. La mise en place d'une identité numérique permettant l'authentification des usagers et la levée de l'anonymat et en aucun cas la suppression du pseudonymat nous permettrait d'affirmer avec puissance que personne, nulle part, ne peut agir en toute impunité. dans le prolongement de ce débat, les derniers événements dramatiques nous obligent à agir de manière résolue contre le harcèlement. Dans la continuité du plan interministériel ambitieux de lutte contre le cyberharcèlement qui a été présenté la semaine dernière par la première ministre Elisabeth Borne, nous vous proposerons d'introduire dans notre texte les dispositifs issus de ce plan. Je tiens en effet à saluer le travail réalisé en commission qui a permis d'enrichir le texte initial en créant un volet fort de sensibilisation au cœur de la protection numérique de nos enfants mais également de la responsabilisation des parents. Nous proposerons donc en ce sens la systématisation de la certification PIX ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant d'avertir les détenteurs de l'autorité parentale dont les enfants seraient responsables de cyberharcèlement. Toujours dans l'objectif de mieux protéger les mineurs, nous proposerons que les sites de jeux à objets numériques monétisables soient eux aussi soumis à une obligation de vérification d'âge. Enfin, nous voulons donner aux forces de l'ordre et à notre justice les moyens d'agir plus rapidement quand les réseaux sociaux servent à appeler à des actions de destruction comme cela a été le cas lors des épisodes de violences urbaines au début de l'été. Responsabiliser les acteurs, les plateformes aux utilisateurs, protéger les citoyens les plus vulnérables, sanctionner ceux qui ne respecteront pas les règles « Voilà ce qui guide notre action ». L'objectif de ce texte est bien de permettre une prise de conscience collective sur les dangers et les nuisances dont l'espace numérique est parfois le théâtre pour que demain nous puissions y diffuser la tranquillité et la sécurité qui s'imposent notamment pour nos enfants. Je vous remercie. Merci madame la première questionne. La parole est à monsieur Aurélien Lopez-Ligori pour le groupe Rassemblement national. Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues, les élus de la minorité présidentielle ne cessent de distribuer des leçons de morale sur la liberté et la démocratie. Mais vous piétinez ces valeurs aujourd'hui avec le projet de loi sécurisé et régulier le numérique. En soutenant l'obligation de lier l'identité numérique à l'identité physique, c'est-à-dire en supprimant l'anonymat en ligne, vous vous attaquez à la philosophie même de ce qu'est Internet. Internet est et doit rester un espace de liberté. En obligeant les Français à fournir leurs documents d'identité pour accéder aux réseaux sociaux, vous ferez d'Internet une parodie de Safe Space Walk auto-censurée, sans débat, sans dialogue, sans vie. Cette fin de l'anonymat que vous préparez est liberticide, mais surtout inefficace, tout simplement parce que la loi existe et qu'elle est d'ores et déjà bien faite. Quand une infraction est constatée, il y a une réquisition du procureur ou une plainte et derrière une enquête de police, puis une condamnation s'il doit y en avoir une. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'effectifs et de moyens pour le recueil des plaintes et les enquêtes. En vérité, au lieu de donner plus de moyens à la police et à la justice, vous préférez vous attaquer aux libertés des Français. Pire, les amendements de M. le rapporteur Paul Midy ne sont en fait que l'arbre qui cache la forêt. car même si ces amendements sont rejetés, l'article 5 de ce texte met lui aussi en danger l'anonymat en ligne en exigeant des réseaux sociaux qu'ils empêchent la création d'un compte par un individu condamné. En d'autres termes, vous demandez aux réseaux sociaux d'assumer le flicage des Français à votre place. C'est inacceptable. Vous avez perdu l'esprit. Enfin, les seuls pays qui ont réussi à bannir l'anonymat sont des régimes autoritaires comme la Chine. Est-ce donc là réellement un modèle dont vous souhaitez vous inspirer ? Dernière ligne rouge, la souveraineté numérique est la grande absente de ce projet de loi. Comment pouvez-vous prétendre réguler l'espace numérique si vous entretenez une dépendance aux multinationales étrangères ? Ce texte était pourtant le véhicule parfait pour aborder cet enjeu de souveraineté numérique. Et les sénateurs l'avaient bien compris en introduisant l'article 10 bis A qui entendait réserver la commande publique en matière de cloud à des entreprises européennes et uniquement européennes pour le traitement et l'hébergement des données sensibles. Le but de cet article était clair, expulser les GAFAM de la commande publique et en passant, éjecter Microsoft du Health Data Hub où sont stockées les données de santé des Français. Cela avait deux avantages évidents. D'une part, protéger nos données, sensibles pour des raisons de sécurité nationale et d'indépendance stratégique. D'autre part, de développer notre propre écosystème numérique et de favoriser des entreprises françaises et européennes comme Scalway, NumSpot ou OVH qui sont d'ores et déjà prêtes à répondre aux appels d'offres de l'État. C'est cela, l'État stratège, que Marine Le Pen ne cesse d'appeler de ses voeux. C'est un État qui utilise la commande publique comme un levier, non seulement pour exclure tout risque d'ingérence sur notre sol, mais aussi pour permettre le développement de notre propre industrie du numérique dans un marché étouffé par les GAFAM. La minorité présidentielle a trahi notre souveraineté et notre écosystème numérique en supprimant en commission cet article. Vous vous moquez donc éperdument de notre souveraineté numérique et vous avez également une peur bleue de vous attaquer aux intérêts américains en Europe. Alors heureusement, il y a tout de même de bonnes mesures proposées par ce projet de loi. L'interopérabilité et l'encadrement des crédits cloud qui permettront aux clients de ne plus être captifs d'un seul prestataire, une meilleure prévention contre les fraudes en ligne avec le filtre anti-arnaque et surtout une meilleure pénalisation des plateformes qui mettent à disposition des mineurs du contenu pornographique. Mais ça ne suffit pas à faire de ce texte une bonne loi. Le groupe Rassemblement National sera extrêmement vigilant sur la défense de l'anonymat en ligne et sur la défense de notre souveraineté numérique. Vous allez nous avoir sur votre chemin mais maintenant, place au débat. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Ségolène Amiau pour le groupe La France Insoumise NUPES. Madame la Présidente, monsieur le ministre, mesdames et messieurs les rapporteurs, la Chine a réinventé le contrôle social à l'ère du numérique et Macron souhaite le sien à la française. Ce puissant système chinois technosécuritaire vise à noter, pister et juger les habitants du pays et faire en sorte que chacun se tienne au carreau sous peine de ne pas pouvoir emprunter par exemple les transports en commun. Un rêve pour monsieur Macron. Et il ne s'en cache plus. Depuis l'arrivée du président Macron, nos libertés publiques s'effondrent peu à peu. Les Françaises et les Français se sont engluées dans un filet sécuritaire dénoncé par les associations jusqu'aux plus hautes organisations internationales comme l'ONU. Ce qui nous vaut le glorieux titre de démocratie défaillante. Depuis six ans, plusieurs textes de loi penchent du côté de la sécurité au détriment des libertés. La loi sur la sécurité intérieure avec l'état d'urgence dans le droit commun. La loi anti-casseurs privant a priori un individu de sa liberté de circuler ou de manifester. La nouvelle doctrine de maintien de l'ordre avec le recours au NAS retoqué par le Conseil d'État. La loi sur le secret des affaires en 2018 mettant à mal la liberté d'informer. La loi sur la sécurité globale souhaitant limiter la diffusion d'images de policiers censurés par le Conseil constitutionnel. La vidéosurveillance algorithmiques instaurée par la loi sur les Jeux olympiques 2024 et la loi de programmation de la justice permettant dorénavant d'activer à distance les caméras et les micros de vos téléphones portables. Bienvenue en Macronistan. Ce contrôle de la vie physique est réel et souhaite trouver son modèle pour nos vies numériques. L'influence chinoise semble avoir porté ses fruits jusqu'à l'Élysée dans les politiques liberticides et autoritaires portées par la Macronie. Vous l'aurez compris, ce texte ne nous convient absolument pas. Si nous pouvons nous accorder sur le constat de l'existence de violences et d'abus sur Internet, reflets virtuels de ce qui se passe dans nos vies physiques, nous ne pouvons que nous opposer à la réponse que vous y apportez. Ce texte est mensonger et laisse croire que le recours à des solutions techniques permettrait de protéger les mineurs et les utilisateurs d'Internet de façon générale. La solution technique que vous vendez à Touva est un leurre, abandonnée par l'Australie, par le Royaume-Uni et les États-Unis. Elle crée un sentiment contre-productif de protection, mais est toujours contournable. Nous ne cessons de le répéter, il n'existe actuellement aucune solution technique qui permette la vérification de l'âge qui soit compatible avec le droit au respect de la vie privée et le droit de l'anonymat sur Internet. Même l'ARCOM l'a récemment avoué en audition et le référentiel ne sera pas applicable à court terme. Ce texte est hypocrite. Toutes ces dispositions visant à protéger les mineurs sur Internet mettent en lumière l'abandon du gouvernement en termes de politique d'éducation et de prévention qui sont pourtant les premières armes à mobiliser, surtout les plus efficaces. Beaucoup d'élèves traversent aujourd'hui leur scolarité sans avoir bénéficié d'une seule séance d'éducation à la sexualité. Le 2 mars 2023, c'est le planning familial, SIDAction et SOS Homophobie qui ont saisi le tribunal administratif à Paris pour que la loi de 2001 soit enfin appliquée. Hypocrite toujours quand la police judiciaire et la gendarmerie ne disposent pas des moyens suffisants pour lutter efficacement contre la pédocriminalité. Les moyens de la justice face au géant du numérique ont toujours été trop faibles et face à ce constat d'échec, nous ne remettons pas en question votre politique budgétaire et vous choisissez tout simplement de contourner le juge judiciaire en passant par les autorités administratives. Après la loi Avia, en grande partie censurée par le Conseil constitutionnel, ce projet de loi persiste dans l'absence d'intervention du juge et propose donc la seule qualification de l'infraction par l'administration. Cela va dans le sens de l'accroissement des pouvoirs administratifs au détriment du pouvoir judiciaire, laissant à l'exécutif des pouvoirs toujours plus grands et mettant à mal la séparation des pouvoirs. Montesquieu, l'un des pères de la séparation des pouvoirs, écrivait que l'oppression commence toujours par le sommeil. vous ne faites là qu'endormir les Françaises et les Français et nous serons toujours présents pour l'en empêcher, dans la rue comme dans cet hémicycle. Ce projet de loi est une boîte de pandore sociale et sécuritaire dont certains États totalitaires pourraient se vanter. Nous ne sommes plus dans un roman dystopique mais bien dans la réalité. Comptez sur nous pour mettre un frein radical à ces réformes toujours plus liberticides et autoritaires afin d'éviter la création d'outils dont nous ne sommes toujours pas en mesure de prédire les conséquences. Merci Madame la députée. La parole est à Monsieur Victor Haberdasso pour le groupe Les Républicains. Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Monsieur le ministre, chers collègues, le projet de loi sur l'espace numérique apparaît comme un sujet complexe, technique qui façonne notre époque et notre avenir, la régulation du monde numérique. L'ère de la digitalisation est un changement majeur qui bouleverse nos usages, notre économie et notre façon d'appréhender les relations humaines. C'est avec cette conviction profondément ancrée que j'avais proposé de créer une commission permanente du numérique aux côtés des autres commissions pour venir en appui et aiguiller le travail réalisé au sein de celles-ci. Un travail régulier et exhaustif serait alors permis en étroite relation avec le Parlement européen et la Commission des affaires européennes. En un mot, une commission spéciale temporaire ne paraît pas être suffisante au regard des enjeux auxquels nous sommes confrontés. Le Parlement doit s'emparer du numérique comme un sujet à part entière et pas comme une variable d'ajustement. Le présent projet de loi récemment examiné par le Sénat témoigne de notre engagement à offrir à notre pays une législation à la hauteur de ce que le monde numérique nous promet de meilleur. Mais là où croient ceux qui sauvent croient aussi le péril. De la liberté, de la créativité, de la facilité des échanges, il expose aussi les utilisateurs aux usages les plus sombres, à l'insécurité, à la violence de la vie privée ou au harcèlement voire à l'injustice. Le groupe républicain a d'ailleurs été au cœur de cette transformation législative avec une vision stratégique et un sens des responsabilités. Je tiens ici à rendre hommage en particulier au travail des sénateurs Patrick Chèze et Loïc Hervé. C'est à la République de reprendre la main en protégeant nos citoyens et en anticipant le comportement les plus à risque. Je pense comme vous, chers collègues, à nos jeunes parfois perdus et esselés derrière leur écran, à nos aînés, aux populations les plus fragiles, confrontés aux vendeurs d'amour, aux SMS, aux mails frauduleux visant à usurper une identité, un numéro de carte bleue, les coordonnées de carte bancaire voire de la sécurité sociale. Le filtre anti-arnaque en ce sens apparaît comme un filtre de protection indispensable. La vigilance et l'adaptabilité sont nos maîtres mots. Ce texte est une nécessité notamment pour la protection des mineurs face aux sirènes de l'industrie pornographique. Mais si l'objet est plus que légitime, les défis techniques seront nombreux et les exemples dans d'autres pays doivent nous contraindre à une vigilance accrue et à des efforts redoublés. Nous resterons attentifs également au cadre de références mises en place par l'ARCOM ainsi qu'à son utilisation. Sur l'article 15 et la régulation des jeux numériques à objets monétisables, le groupe Les Républicains insiste sur le soutien aux nouvelles technologies et à l'innovation, mais tout en anticipant les risques associés, en proposant donc de restreindre la portée de cet article, de l'expérimentation aux jeux de fantaisie sportive et épique. Il ne faut pas que cette nouvelle réglementation serve d'appel d'air à des acteurs qui chercheraient par tout moyen à contourner les règles d'existence et un premier bilan sera évidemment nécessaire. Quant à l'article 10 bis A voté au Sénat mais supprimé en commission spéciale, nous proposons de le réintroduire en partie, mais en tenant compte des défis auxquels les fournisseurs de stockage de données, entreprises et administrations pourraient être confrontés. Cette réintroduction vise ainsi à fixer un cap pour renforcer la protection collective des données sensibles contre les risques liés aux législations étrangères. Nous pouvons également souligner le rôle majeur dans ce texte que sera amené à jouer l'ARCOM. Comme le précise l'article 25, l'ARCOM, la CNIL et la DGCCRF sont considérés comme les autorités nationales pour la mise en œuvre du DSA et nous pouvons saluer le rôle de coordinateur de l'ARCOM dans ce trio. Toutefois, nous veillerons à ce que l'impératif d'indépendance de ces autorités comme le souligne le DSA soit respecté, ce qui n'est a priori pas tout à fait le cas de la DGCCRF reliée à Bercy. Cela pose un problème de conformité aux droits européens. Le groupe Les Républicains plaide pour une régulation équilibrée, innovante et sécurisée, garantissant à la France une souveraineté numérique car derrière cette notion de souveraineté, c'est la question de la protection de nos valeurs et de notre modèle démocratique qui est en jeu. Les événements tragiques de la fin juin ont d'ailleurs rappelé avec une acuité brutale combien les réseaux sociaux peuvent agir comme une poudrière. Le flot constant de messages, d'images ou de vidéos transmis à la vitesse éclair, amplifié et à démultiplier les violences comme si le pire était toujours certain. Face à cette nouvelle menace numérique, nous demandons la capacité à nos autorités d'intervenir plus efficacement contre les menaces d'atteinte aux biens et aux personnes dans le strict respect des droits et des libertés. Notre mission, chers collègues, est de façonner une législation qui protège nos citoyens tout en favorisant l'innovation. Cette dualité est le reflet de notre engagement, une France qui embrasse son avenir numérique avec ambition et confiance tout en affirmant fermement qu'il faut un ou plusieurs gardiens dans le temple numérique. Le changement donc dans la fidélité à nos valeurs. Avec cette législation et nous l'espérons avec nos propositions, nous allons faire un pas de plus vers une France numérique plus forte, plus souveraine et plus protectrice pour ces raisons et si après les sénateurs, les députés, les républicains sont entendus, nous voterons en faveur de ce texte. Nous avons une responsabilité collective de veiller à ce que le numérique soit à la fois un moteur de progrès et un espace d'épanouissement. Merci monsieur le député. La parole est à monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate, modem et indépendant. Monsieur le ministre, madame la présidente, mesdames et messieurs les rapporteurs, chers collègues, lors de nos travaux préparatoires sur ce projet de loi qui a été très joyeux aussi, je ne vous cache pas mon étonnement face à la satisfaction exprimée par certains acteurs du numérique. À les écouter, nous pourrions croire que l'espace numérique était sain, sécurisé et que tout allait bien dans le meilleur des mondes. Certains considèrent, certains opérateurs, considèrent déjà avoir mis en oeuvre les outils de régulation et de contrôle pour protéger leurs utilisateurs. Alors, s'il faut panier leurs efforts, puisque depuis quelques années, ils font effectivement des efforts, je crois qu'il reste beaucoup à faire et nous ne pouvons pas nous contenter de leurs petites avancées. d'ailleurs, je vous rappelle un des nombreux drames d'Internet et de ces réseaux, c'est la plainte déposée contre TikTok pour provocation au suicide, non-assistance à personne en péril et propagande ou publicité des moyens de se donner la mort par les parents d'une jeune femme, d'une fille qui s'était suicidée en septembre 2021. Alors, si cette plainte ne vivent effectivement qu'une plateforme, elle nous rappelle que toutes les plateformes ont effectivement un rôle à jouer et toutes doivent comprendre leurs responsabilités qu'elles ont dans l'écosystème qu'elles créent et la nécessité pour elles de maîtriser les risques relatifs aux usages d'Internet. Alors, le groupe Nébocrate ne peut donc que saluer, Monsieur le Ministre, l'arrivée de ce projet de loi dans notre hémicycle. Saluer aussi votre travail, votre détermination à faire de ce texte un texte qui protège nos enfants mais qui protège aussi les adultes et qui protège aussi les entreprises. Alors, nous nous apprêtons à discuter d'un projet de loi qui répond aux enjeux de protection des internautes et je l'ai dit à commencer par nos enfants. Pour eux, il nous est urgent d'assainir cet écosystème numérique. Lors des auditions puis du travail en commission, nous avons eu à cœur de doter l'État d'outils pertinents et efficaces, non seulement pour punir, mais aussi pour que chacun en bonne intelligence puisse utiliser ce formidable outil d'anticipation, d'information et d'innovation qu'est le numérique. Et je remercie à cette occasion les rapporteurs pour leur travail ainsi que l'aide précieuse apportée par les administrateurs. Collectivement, nous avons travaillé pour trouver des compromis sans lésiner sur un principe, celui de la responsabilité. J'aime rappeler un concept que nous devrions décliner d'ailleurs dans bon nombre de domaines, c'est le concept du pollueur-payeur. Aujourd'hui, et dans cette logique, force est de constater que certains acteurs ne jouent pas encore pleinement leur rôle de réparation de l'écosystème que leurs algorithmes et leurs systèmes polluent en quelque sorte. Alors, l'impunité ne peut exister sous aucun prétexte. Nous avons trop d'exemples en tête pour illustrer le déferlement de haine et les conséquences souvent dramatiques de ces comportements. S'il faut reconnaître que les acteurs du numérique ne peuvent porter à eux seuls les responsabilités des violences diffusées sur leur site, au même titre que l'État, elles doivent à minima mettre en place des solutions pérennes de modération et de régulation des contenus en ligne. Alors, pour cela, nous devons aussi, nous, législateurs, définir des interdits clairs et précis. Et dans ce sens, la délectualisation de l'outrage sexiste et sexuel lorsqu'il est commis en ligne en État. Le recours à l'amende forfaitaire délictuelle permettra alors de réprimer plus efficacement, plus rapidement, ces outrages dans l'espace public numérique. Toutefois, l'AFD, l'amende forfaitaire délictuelle, ne peut être la réponse à tous les cyber-outrages. Nous devons nous garder de créer un délit d'outrage puni d'une telle amende qui risquerait d'englober des infractions plus graves, plus sévèrement réprimées et pour lesquelles il est nécessaire de laisser le temps à la justice de faire son travail. Alors, nous devons aussi prévoir des sanctions à la hauteur de l'interdit. La peine complémentaire d'interdition et de suspension d'accès aux comptes ayant été utilisés pour commettre des infractions est une véritable avancée. Et je vous salue, madame la rapporteure Louise Morel, pour votre travail sur le sujet et l'écoute qui a été la vôtre durant ce texte. Grâce aux recommandations du groupe de travail sur les réseaux sociaux et les violences, elle pourra aussi être prononcée en cas de provocation directe et publique à commettre certaines infractions graves d'atteinte aux personnes et aux biens. Enfin, pour conclure, nous devons assurer que le développement en France de l'économie des objets de jeux numériques monétisables se fera dans un cadre protecteur. Et je rappelle qu'aujourd'hui, il n'existe rien. Donc, si nous ne faisons rien, nous ouvrons la porte à toutes les dérives. Si nous soutenons une telle expérimentation, nous serons, le groupe démocrate, extrêmement attentifs à ce que la protection des mineurs face à ces jeux prime sur le reste. En tout état de cause, le groupe démocrate votera ce texte, indispensable pour sécuriser et réguler notre espace numérique et assurer la souveraineté de la France en la matière. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Hervé Soulignac pour le groupe Socialiste et Apparenté. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission, madame la rapporteure, monsieur le rapporteur général, peut-on raisonnablement prétendre réguler l'espace numérique ? La question, me semble-t-il, se pose tant il est vrai que cet espace semble se développer en échappant à toutes les règles, toutes les lois et même parfois les notions les plus élémentaires de la morale. La technologie avance ses pions, le politique lui court après sans parvenir à combler son retard. Depuis six ans, les textes régulateurs se sont multipliés au point de constituer un millefeuille un peu indigeste, disons-le, et surtout impuissant. La preuve de cette impuissance, ce sont les 150 000 requêtes annuelles adressées à Pharos qui donnent lieu à une cinquantaine de poursuites judiciaires seulement. Autant dire que c'est l'impunité qui triomphe. Alors, le chemin est étroit entre ceux qui considèrent que toute régulation est attentatoire aux libertés et ceux qui considèrent qu'on peut bien sacrifier quelques libertés fondamentales pour combattre les délinquants de la toile. Évidemment, une petite dose de mesures liberticides serait très efficace, mais liberticides. Une grande dose de respect de nos libertés fondamentales serait vertueuse, mais relativement inefficace. C'est ainsi, monsieur le ministre, que vous naviguez dans le triangle des Bermudes entre les lignes rouges de l'Europe, les limites de notre Constitution et les attachements divers que nous portons les uns et les autres à l'endroit de nos libertés publiques et individuelles. Alors d'abord, vous nous soumettez à un dispositif pour lutter contre l'accès des mineurs au site pornographique. Monsieur le ministre, vous nous aurez toujours à vos côtés dans ce combat, d'autant que jusqu'à présent, les plateformes se moquent ouvertement du législateur et considèrent qu'elles ont fait leur travail en faisant cocher la case « Je suis majeur ». À ce stade, je ne peux pas affirmer avec certitude que vos résultats seront bien meilleurs que ceux de vos prédécesseurs. Désormais, les plateformes devront se conformer à un référentiel que vous nous avez présenté comme une sorte de boîte à outils. Or, pour le moment, la boîte à outils ressemble plutôt à une boîte noire. Dès lors que le référentiel n'a pas été élaboré, vous nous demandez en effet d'approuver un objet juridique qui n'existe pas. Ce qui est plus préoccupant, c'est que personne ne semble tout à fait d'accord sur ce que doit contenir ce référentiel. L'Arcom, auditionné encore récemment, peine à masquer ses doutes sur la mission qui lui est assignée. Monsieur le ministre, vous le savez, les plateformes n'ont aucune intention de se conformer à un nouveau cadre légal. Elles chercheront par tout moyen à contourner ce nouveau cadre. Elles utiliseront toutes les faiblesses du référentiel, tous les recours juridiques. Il convient de les bloquer et de les soumettre à des sanctions financières très lourdes quand elles s'exonéreront de leurs obligations. En tout état de cause, tant que 2,5 millions de mineurs visiteront chaque mois un site pornographique, on légiférera à vide. Permettez-moi maintenant de m'attarder un instant sur un objet non identifié pour ne pas dire un cavalier dans ce texte, les jaunumes. Monsieur le ministre, puisque vous voulez réguler les jaunumes, aller jusqu'au bout de la démarche et traiter de la question des jeux illégaux en ligne. Le jeu illégal en ligne, c'est entre 2 et 3 milliards de chiffres par an, soit à peu près l'équivalent du chiffre de tous les casinos terrestres français. Ces montants colossaux profitent à des paradis fiscaux, ne donnent lieu à aucune retombée nationale et la France offre une drôle d'image quand elle officialise les jaunumes mais refuse de se doter d'une législation sur les jeux en ligne. Vous laissez ainsi filer plusieurs centaines de millions d'euros de recettes fiscales, vous autorisez le développement des jaunumes sans cadre précis ni agrément nécessaire, au seul motif que la France pourrait être pionnière. Alors si vous ne savez pas vraiment définir les jaunumes, je vais vous en donner ma propre définition. Ça s'appelle pour moi tout simplement un marché avec des cotations qui fluctuent, des actes de vente et d'achat qui génèrent des profits parfois étonnants et à travers l'article 15, vous reconnaissez implicitement ce marché mais vous ne l'encadrez pas vraiment et vous vous trouvez quelque part un peu en contradiction avec l'intitulé même de votre projet de loi. Enfin, nous alertons le gouvernement sur le fait que si les nouveaux pouvoirs des administrations et des régulateurs, je pense ici à l'ARCOM notamment, ne s'accompagnent pas de moyens supplémentaires, alors les dispositions du projet de loi resteront lettre morte. à cet égard, je rappelle que le PLF 2024 prévoit seulement 10 équivalents en plein de plus pour l'ARCOM, pas de quoi procéder aux contrôles et aux injonctions qui se profilent. Vous l'aurez compris, monsieur le ministre, nous reconnaissons des avancées intéressantes dans ce texte, la recherche aussi d'un certain équilibre qui tranche avec d'autres textes dans le passé qui ont été largement censurés par le Conseil constitutionnel, mais également encore beaucoup d'interrogations qui demeurent et qui feront, je n'en doute pas, tout le sel de nos débats. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Agnès Carrel pour le groupe Horizon et Apparenté. Merci, madame la présidente. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission spéciale, monsieur le rapporteur général, mesdames et messieurs les rapporteurs thématiques, mes chers collègues, sécuriser et réguler l'espace numérique, voici les deux objectifs ambitieux que ce projet de loi s'est fixé. Dans ce nouveau champ de liberté, la loi doit protéger en particulier les plus vulnérables et c'est notre rôle aujourd'hui en examinant ce texte important de trouver les solutions pertinentes et équilibrées pour répondre aux enjeux des avancées numériques. Mais dans cet espace sans frontières, l'action du législateur français, seul, placerait la France dans une situation isolée, voire impuissante. S'il en fallait une de plus, l'action conjointe des États membres en la matière est une preuve qu'au-delà du symbole d'unité des peuples, l'Union européenne sait se donner les moyens de sa souveraineté et de sa compétitivité. A ce titre, le groupe Horizon et Apparenté salue l'adoption des différents règlements européens en partie transposés au sein de ce projet de loi. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui résulte d'un long travail de nos collègues sénateurs mais également des membres de la commission spéciale. Je salue à cette occasion le président Luc Lamiro, le rapporteur général Paul Midy et les rapporteurs thématiques notamment ma collègue Horizon Anne Lehenanf. Nous avons auditionné de très nombreux spécialistes et organismes, associations, entreprises, acteurs du numérique qui nous ont permis d'avancer et de mieux comprendre les enjeux de ce texte et de faire évoluer certains aspects par le biais de nombreux amendements votés en commission. Construire un ordre public numérique est une nécessité. Le groupe Horizon en a pris pleinement la mesure. Nous avons souhaité dès notre première niche parlementaire poser les jalons d'une protection efficace des mineurs contre les externalités hélas négatives et avérées des réseaux sociaux pour les plus jeunes dans la lignée des recommandations du DSA. C'était la profonde conviction de notre président de groupe et de ses membres. Nous sommes heureux qu'elle ait trouvé un écho positif puisqu'elle a été votée à l'unanimité dans les deux chambres. La loi Marc Angeli vise également à redonner le pouvoir aux parents pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle de contrôle. N'oublions pas que l'efficacité de toutes ces dispositions tient aussi et surtout en un mot l'éducation. Nous ne sécuriserons véritablement l'espace numérique que si chacun d'entre nous est véritablement formé aux opportunités et aux risques que ce nouvel espace virtuel présente. Cet enjeu a pu trouver une place dans le présent projet de loi et nous avons déposé plusieurs amendements visant à lui donner une place encore plus importante, sa juste place. Ce projet de loi comporte en outre un arsenal important que nous soutenons protéger d'abord et avant tout les mineurs face à l'exposition toujours plus importante aux images pornographiques, protéger nos concitoyens contre les actes malveillants qu'il s'agisse de cyberharcèlement ou d'arnaques en ligne, protéger nos entreprises et nos collectivités en posant les bases d'une souveraineté économique et numérique au sein de l'Union européenne. Il ambitionne également de réguler et encadrer les jeunes hommes, jaunumes, dont la situation résume bien la difficulté dans laquelle nous nous trouvons. Le numérique va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite que nous et nous ne savons pas de quoi demain sera fait. Alors comment réguler correctement de manière équilibrée pour soutenir l'innovation sans renier nos principes structurants ? Je crois à ce titre que la rédaction de l'article 15 bis en commission trouve cet équilibre intelligent. Nous souhaitons tout de même que la protection des mineurs soit davantage assurée. C'est le sens des amendements que nous avons déposés. Enfin, si ce projet de loi a été l'occasion de souligner le nouveau champ de risque et de danger que le numérique a ouvert, n'oublions pas de rappeler l'immense opportunité qu'il constitue. Une opportunité de simplification, notamment des rapports parfois laborieux avec l'administration. L'identification unique proposée par France Connect Plus est déjà une grande avancée et la France se positionne en leader sur l'identité numérique régalienne, aujourd'hui développée par France Identité. Le groupe Horizon et Apparenté souhaite aller plus loin en proposant une expérimentation permettant à nos concitoyens d'accéder de manière sécurisée à une plateforme unique rassemblant l'ensemble des services publics. Impôts, démarches d'assurance maladie, d'allocations familiales, procuration de vote, inscription à l'école ou à la crèche et j'en passe. Autant de démarches qui sont aujourd'hui effectuées sur différents sites au sein de différents organismes qui communiquent parfois mal entre eux. Nous sommes convaincus que le numérique constitue à ce titre une chance inouïe dont il faut que nous nous saisissions. Vous l'aurez compris, le groupe Horizon et Apparenté, profondément convaincu de la nécessité de construire ce nouvel ordre public numérique, votera en faveur de ce projet de loi. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Emmanuelle Ménard en tant que députée non inscrite. Applaudissements Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, chers collègues, chaque année, 136 milliards de vidéos pornographiques sont visionnées dans le monde. En France, un mineur sur trois, soit 2,3 millions d'enfants, regardent du porno au moins une fois par mois pendant plus de 50 minutes. Une proportion à peine plus faible que chez les adultes qui sont 37% à en consommer. Ce n'est pas tout. Depuis 2017, le nombre de mineurs qui consomment du porno ne cesse d'augmenter, plus 600 000 en 5 ans. Et leur profil est de plus en plus jeune. 51% des garçons de 12-13 ans regardent des sites pornographiques chaque mois et 21% des garçons de 10-11 ans. Des chiffres glaçants car derrière eux, c'est la santé mentale, sociale, sexuelle et même la capacité à aimer de nos enfants qui sont profondément abîmés. Des dégâts qui risquent d'être de plus en plus importants puisque actuellement, 90% des vidéos en ligne contiennent des violences verbales, physiques et sexuelles quand ce ne sont pas des actes de barbarie, des viols ou des incitations à l'inceste. Pour protéger nos enfants de la pornographie, le gouvernement a choisi l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, l'ARCOM. Son pouvoir ? Ordonner sans décision judiciaire le blocage des sites pornographiques qui ne vérifient pas l'âge de leurs visiteurs. Pour plus d'efficacité, nous dites-vous. Nous devrions donc être rassurés, satisfaits même. Et pourtant, ce n'est ni plus ni moins que le juge, gardien de notre droit et de nos libertés, qui est mis sur le banc de touche par le gouvernement. Quelle claque ! Quelle irresponsabilité aussi car, en le contournant, ce sont ces prérogatives que nous allons sous-traiter. Triste aveu d'impuissance de l'État qui se refuse ainsi à donner de véritables moyens à notre justice pour accomplir ces missions. Vous préférez les confier à un autre ? Assez peu efficace, il faut bien l'avouer, puisque depuis 2020, moins de 10 sites ont été mis en demeure par l'Arcom sans résultat concret. Pour ma part, je crois urgent de lutter concrètement contre la pornographie chez les mineurs. Et pour cela, la première mesure devrait être de rendre payant l'ensemble des sites et plateformes délivrant des contenus pornographiques. une mesure simple doublée d'une fermeture automatique dès lors que cette condition n'est pas respectée. Les fournisseurs d'accès Internet qui ne fermeraient pas les sites gratuits et les plateformes et sites qui diffusent librement du porno seraient donc immédiatement sanctionnés. Bref, il faut se donner les moyens d'agir car il y a urgence pour nos enfants. L'urgence ne doit cependant pas servir de prétexte à l'acceptation insidieuse d'une identité numérique qui in fine pourrait permettre de contrôler chacun d'entre nous sur Internet. Le gouvernement souhaite d'ailleurs que 80% des Français soient détenteurs d'une identité numérique d'ici 2027 et près de 100% à l'horizon 2030. Des objectifs inquiétants si cette identité numérique administrative n'est pas clairement dissociée de l'identité numérique qui nous est attribuée au quotidien pour naviguer sur la toile. Car si aujourd'hui la cible est la pornographie, pourquoi pas demain, s'attaquer à l'alcool ou à l'accès aux courses en ligne ? Tout aussi inquiétant, la liberté d'expression semble être attaquée avec le retour, si l'on peut dire, de la loi Avia dans l'article 5. Un retour qui interroge puisqu'elle avait été, je vous le rappelle, quasiment intégralement censurée par le Conseil constitutionnel en juin 2020. Chasser la censure, elle revient au galop. Une censure qui pourrait se manifester par la création d'une peine complémentaire visant à bannir des réseaux sociaux entre six mois et un an, une personne condamnée pour certains délits. Alors si je partage naturellement avec vous la volonté de neutraliser les internautes condamnés pour pédopornographie, proxénétisme, apologie du terrorisme ou harcèlement sexuel, je m'interroge sur les éventuelles manipulations de l'information dont vous parlez et qui ne sont pas clairement identifiées mais qui pourraient être censurées. Autant de dangers que ce texte fourre-tout ne parvient pas à neutraliser et qui interroge